Amis sportifs, bien le bonjour, bienvenue à cette édition spéciale dédiée bien entendu aux Lyons et non-tables du Cameroun qui peaufine la prochaine rentrée des classes des Rois de la Forêt pour le compte des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Football Maroc 2025. Une édition assez spéciale et un caractère assez spécial par rapport à tout ce qui s'est dit autour des Lyons et non-tables, par rapport au choix du site qui doit accueillir cette rencontre contre la Namibie annoncée pour le 7 septembre 2024 à Garoua, à Yamoude. Pour le moment, c'est une grosse bataille entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et d'éducation physique qui se crêpe le chignon par rapport au choix du stade et à la gestion globale des Lyons et non-tables du Cameroun. Médiasport Info Télévision, fidèle à sa tradition, a tenu à mettre un point d'honneur sur cette actualité forte et pu lente qui défraie la chronique sur le plan local et international. Et pour la circonstance, nous allons recevoir en exclusivité le Team Press Office des Lyons et non-tables du Cameroun à la personne de Thierindo qui sera des nôtres dans quelques poussières des secondes de Seulement pour nous parler davantage sur cette actualité autour des Lyons et non-tables et pourquoi pas sur les règlements généraux de l'Africa Foot, tout comme de la CAF et même de la FIFA. Pour ce qui est de l'organisation véritable des rencontres internationales qui ne dépendent pas toujours très souvent des États, encore moins des ministères, que ce soit sur le plan européen, voire même africain. Mais avant toute chose, plantons d'abord le décor. Prenons d'abord la toute première page, plein azur, de cette émission spéciale. Retouvons-nous un peu pour la suite. Retour en plateau, c'est un plaisir immense de vous savoir nombreux ce dimanche à l'écoute de Médiasport Info Télévision dans le cadre de cette émission spéciale dédiée au football camerounais, dédiée aux Lyons et non-tables du Cameroun qui traversent une crise sans précédent entre la fédération camerounais de football et bien entendu le ministère des Sports et de l'éducation physique. Et nous accueillons pour la circonstance un invité exclusif ce dimanche, parti de Yaoundé justement pour nous apporter des éclaircissements par rapport à ces clipocos que l'on observe depuis un certain moment au niveau des choix du site qui doivent accueillir la rencontre internationale le Cameroun Namibie du 7 septembre prochain au Cameroun. C'est un journaliste de prédilection, juriste également de prédilection, il faut le dire ainsi, un journaliste de sport qui n'a pas sa langue dans la poche et qui est depuis un moment le responsable ou alors le team presse au FISA des Lyons et non-tables du Cameroun. Il foule pour la première fois les studios de Média, Sport, Info, Télévision, fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Il est donc en posture d'inviter cet après-ce jour, ce dimanche, sur le bouquet Canassa de 328. Souhaitons la bienvenue et déroulons dans le même temps un grand tapis rouge à Thierry Ndeau, le team presse au FISA des Lyons et non-tables du Cameroun. Bonjour Thierry Ndeau, bienvenue sur Média, Sport, Info, Télévision. Bonjour Moïse Bâle, bonjour également à tous vos millions de téléspectateurs, bonjour à toutes les populations de Douala. Je remarque depuis que je suis arrivé, il ne pleut pas, donc j'ai pu arriver ici sans souci. Bonjour. C'est un plaisir, un honneur de vous accueillir en plateau et surtout sur Média, Sport, Info, Télévision. C'est particulièrement, ça fait des mois que nous cherchons justement à vous avoir en direct et on peut être très heureux de vous recevoir en exclusivité ce dimanche sur Média, Sport, Info, Télévision. Oui, oui, il faut dire que le droit de réserve justement m'oblige à être off de record derrière les micros et les caméras. ça fait partie justement de quelques clauses dans mon engagement contractuel avec la Fédération Caménaise de football depuis deux ans. Donc si je suis là ce matin, c'est parce que le top management de la Fécat Foot a estimé que vivant de l'intérieur, étant à l'intérieur du groupe, il y avait quand même des choses à dire. Donc je ne suis pas là par hasard. Ça a été une décision prise en haut lieu au sommet de la Fédération Caménaise de football. C'est la raison pour laquelle vous m'avez cherché des visus sur les écrans depuis quasiment deux ans. Donc c'est mon combat médiatique de manière exceptionnelle et exclusive, comme vous-même vous l'avez dit. Donc je suis là à la demande et sur la recommandation justement du top management de la Fédération Caménaise de football. C'est Medias.info, télévision davantage, qui est honoré de vous avoir en direct comme ça. Ce n'est pas toujours évident. Il faut dire que vous avez, comme vous l'avez si bien dit, vous avez le droit de réserve et vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Mais à un certain moment donné, à un moment donné aussi, il faut quand même se poser des questions et avoir aussi. C'est tellement la bonne information de la Tanière, puisque vous êtes une personnalité, une personne, une ressource, indirecte justement de la Tanière ou à l'autre direct de la Tanière. Oui, mais vous savez, Moïse Ball, vous êtes ici à MSI. Je ne suis pas sûr que tout ce qui se passe à MSI doit obligatoirement et nécessairement se retrouver sur la place publique. Donc quand vous êtes dans le vestiaire, comme je le suis depuis plus de deux ans, vous avez l'obligation de rester tranquille, parce que c'est la vie de groupe. Ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Donc ce qu'on peut donner comme info, c'est ce qui est potable pour les nombreux supportés de la sélection nationale Fagnon. Donc c'est l'OMERTA, c'est la loi du silence. Vous ne dites pas des choses qui peuvent avoir une incidence négative, ou n'est pas sur la vie de groupe. Donc c'est parfois difficile pour certains de le comprendre, mais c'est comme ça. Vous avez le droit de réserve, parce que ce que vous pouvez dire peut avoir des circonstances très dommageables sur la vie de groupe. Donc c'est comme ça. Quand vous êtes à une pose de responsabilité, c'est pas tout ce que vous... Vous n'avez pas le droit de tout dire, même si à un moment donné vous estimez que vous avez des choses à dire. Vous devez respecter la vie de groupe et surtout respecter les... On va le dire comme ça, les exigences de votre hiérarchie. Donc si je suis là, comme je l'ai dit, c'est parce que l'Afrique à foutre, du moins au niveau du sommet, on a estimé qu'il faut à un moment donné dire certaines choses par rapport au travail qui est fait, par rapport à la vie de groupe et surtout par rapport à ce qui est de coutume en termes de droits, en termes d'obligations et surtout en termes d'informations. Thierry Ndo, je reviens donc avec vous parlant justement des dispositions statutaires et juridiques de la Confédération africaine de football qui encartent les rencontres internationales. Ça se passe concrètement comment pour le commun de mortels ? Vous qui êtes team presse-officac des longs-zontables du Cameroun, vous devez certainement avoir une idée concise pour le cas d'espèce. Oui, je dois dire que du fait de tout cet imbroglio, depuis quelques mois, on en est justement là, allé fouiner dans ce qui, d'ordre naturel, ça apparaît toujours une banalité en parlant des règlements généraux de la compétition. Vous savez que les règlements sont dynamiques en fonction des compétitions. Il y a encore quelques années, la Cannes s'est disputée à 16 et depuis l'édition de 2019, elle est passée à 24. Donc forcément, les règlements sont dynamiques et ils évoluent dans le temps. Il y a justement les règlements généraux de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et à l'intérieur, on trouve également les règlements statutaires déséminatoires de cette compétition. Il faut savoir que nous sommes dans un format de 12 poules avec les deux premiers de chaque poule qui sont qualifiés directement pour la phase finale à l'exception de la poule justement du pays haute, le Maroc, où il n'y aura qu'un seul pays qualifié. Donc le Cameroun, comme vous le savez, depuis le 4 juillet dernier, date du tirage sort, est dans le groupe J, en compagnie du Zimbabwe, de la Namibie et du Kenya. Le règlement est assez simple. Vous parlez justement des règlements. Je vais vous soumettre un exercice pas fastidieux. Mais c'est un peu compliqué là. Oui, mais pourquoi on ne suppute pas, pourquoi on ne soupçonne pas ? Si vous le permettez, je voudrais que vous soyez un peu le juge de paix dans cette émission par rapport à un certain nombre de choses. J'ai pris le soin de travailler et d'aller récupérer justement quelques éléments pratiques, quelques éléments juridiques qui sont contenus justement dans ces règlements généraux. Pour parler justement du choix des sites... Non, c'est vous qui allez lire. C'est pour ça que j'en appelle à votre aide. Il faudrait que les choses se fassent dans l'ordre. Alors, pour parler justement du choix des sites, puisque c'est ce qui est en débat, la querelle des puits, de manière naturelle et péremptoire, généralement, vous savez que ce sont les associations qui travaillent en étroite collaboration avec les confédérations ou la fédération, pour parler de la FIFA. De mémoire, vous n'avez jamais entendu que pour un match de football, c'est une entité autre qu'une fédération qui organise un match. Il faudrait comprendre d'abord le décor. C'est-à-dire, pour qu'on comprenne, si les lions et non-tables du Cameroun, quelles que soient les catégories, parce qu'il y en a 11, dispute un match international sur le territoire camerounais ou à l'extérieur, l'unique et la seule entité habilitée à s'occuper de l'organisation, de la gestion et même du fonctionnement de tout ce qu'il y a autour du match, avant, pendant et après, c'est la FEC à foot. Puisque après, c'est la FEC à foot, puisqu'on est au Cameroun. Dès qu'on a ce prolégomène, je crois que tout le monde peut comprendre aisément. Alors, la Confédération africaine de football a, dans son règlement, a mis tout au niveau du chapitre 8, parlant de l'organisation des matchs. Et le chapitre 8 est notamment l'article 16. L'article 16 avec une vingtaine de points, une trentaine d'ailleurs, uniquement consacrés à l'organisation des matchs. Et on parle de tout, même du choix du site, des terrains, d'entraînement. Vous savez que pour disputer un match, c'est soit le gazon naturel, soit le synthétique. Il y a tout ça qui a été codifié. Alors, pour que les uns et les autres soient au même niveau d'information, vous avez le point 16.2 qui plante déjà le décor par rapport justement au choix du match, au choix du site. Le point 16.2. Déjà, on peut lire au niveau justement du point 16.2. La Fédération haute a le droit de jouer son match dans la capitale de son pays ou dans une autre ville. Dans le cas, les frais de transport, aller et retour de l'équipe visiteuse de la capitale à la ville, retenue pour le déroulement du match, seront à la charge de la Fédération haute. Voilà. Comme pour dire. Comme pour dire, c'est simple. Vous savez plus explicite. Puisqu'on parle de la capitale, on parle de la capitale. Ou dans une autre ville. On n'a pas dit « et où ». Ou dans une autre ville. La capitale politique du Cameroun, c'est Yaoundé. Bien entendu. Yaoundé a un stade homologué par la CAF et la FIFA, le stade Omnisport à Madouaidjou. Les autres villes d'Ouala a deux stades homologués. Le stade de la réunification de Bépanda et le stade de Japoma, qui est fonctionnel depuis 2020. On a également un quatrième stade homologué, c'est le stade Rumdéadja de Garoua. Le point 12-2 dit « La Fédération haute, le cas d'espèce ». C'est le Cameroun qui reçoit la Namibie le 7 septembre. Vous verrez dans d'autres dispositions qu'il est clairement mentionné que deux mois avant le match, la Fédération haute doit informer et la CAF et la Fédération visiteuse. Vous voyez bien, il est écrit que la Fédération haute, la CAF peut disputer son match dans la capitale. Yaoundé ou dans une autre ville. On n'a pas dit « et où ». Il n'y a pas une exclusion, c'est une inclusion. Tout à fait. Dans la capitale ou dans une autre ville. C'est assez important parce qu'il n'y a pas de « et » et « et » ou. Il n'y a même pas d'obligation, il n'y a pas de réunir. Le match se joue à 17h. C'est déjà calé, c'est le choix de la Fécafout. C'est le choix qu'on a… À les Japonais, avant que tout ce qui ne survienne. Oui. 17h, vous savez également que la Confédération africaine a des exigences sur le plan justement des droits de TV. Tout à fait. Donc tous les matchs ne peuvent pas se dire à la même heure, ça peut créer un souci pour les diffuseurs. Vous êtes une chaîne de télé, vous savez ce que ça veut dire. Alors, au niveau du manque de respect justement des dates et des coûts d'envoi de la CAF entraînera une amende de près de 4 000 dollars US. La CAF peut à tout moment modifier les dates, les coûts d'envoi et les lieux des matchs. Point 16-11. Le lieu de la rencontre doit être fixé par la Fédération haute deux mois avant le match. Ça, vous l'avez si bien dit il y a quelques instants. Il faut qu'on comprenne donc que c'est la Fécafout qui doit choisir le lieu du match. C'est décrit. Alors, pour l'instant, étant donné que c'est la Fécafout, selon les règlements et les statuts de la Confédération africaine de football, pour ce qui est de l'organisation des matchs internationaux, c'est la Fécafout qui a le devoir de proposer des sites et des dates à la CAF pour validation. Maintenant, où en est-on avec le choix de la Fédération au Canada de football ? Quelles sont les dispositions qui ont été prises dans ce sens ? La Fécafout a choisi Japoma comme site. Il faut rappeler que depuis l'avènement de cet exécutif, ce sera le 14e match du Cameroun sur son sol. Et si vous faites un flashback très rapide depuis le 11 décembre 2021, vous vous rendez compte qu'on a disputé 13 matchs au Cameroun, 9 de ces 13 rencontres se sont disputées à Yaoundé. 9 matchs sur 13 se sont disputées à Yaoundé. 3 à Douala et 1 à Garoua. Donc, je pense qu'à un moment de nous aussi, les populations des autres villes ont également besoin de sentir la chaleur de cette équipe. Il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer le choix de Japoma. Un stade qui a été construit à court milliard, un stade ultra moderne, construit à court milliard, dont la maintenance et la survie peuvent également dépendre d'un spectacle comme celui-là. Vous imaginez un match à Japoma où il y a 50 000 personnes, vous imaginez bien ce que ça peut faire en termes de... Au-delà de la recette, ça permettra d'atténuer les dépenses par rapport justement à l'entretien de cette infrastructure-là. Donc, la FECAFOOT a pris toutes les dispositions avant justement la survivance de tout ce qu'il y a eu derrière en termes de refus, en termes de contre-propositions par rapport au choix. Donc, c'est la FECAFOOT, c'est clair, vous l'avez lu, c'est pour ça que j'ai souhaité que ce soit vous qui lisiez tout. La FECAFOOT, qui a le choix du site ? Contre le Cap vers le mois de juin, la FECAFOOT avait choisi Yaoundé, je pense. Il n'y a pas eu de problème. Contre le dernier match avant juin, c'était le match contre l'île Maurice, c'était déjà ici à Douala, à Japoma. On a joué contre le Burundi à Garoua en septembre 2023, c'était le choix de la FECAFOOT. Et vous verrez plus tard dans le chapitre 8 justement, le point 16 à l'énéa 13 et 14, qu'en cas d'indisponibilité, c'est la Fédération qui doit encore saisir la CAFOOT. Et s'il y a une distance de plus de 200 km qui s'en charge, c'est écrit entre Douala et Garoua, ou entre Yaoundé et Garoua, c'est quasiment 800 à 900 km. Donc c'est largement au-delà des 200 km requis. Et du coup, la Fédération Camineuse de Football a le droit et l'obligation de prendre en charge la sélection nationale de la Namib. Ce qui d'ailleurs a déjà été conclu, je peux vous dire ici, que lors de la réunion de vendredi, l'information que le professeur Koumouane donne au ministère des Sports, ce n'est pas une information qu'il a prise comme ça. Ça a été une entente avec la Namibie qui a posé ces conditions, trois conditions. Lesquelles ? Les conditions justement de prise en charge, de transbordement et du choix du site. Ce qui a été fait depuis deux jours. Je vous donne une information en exclusivité, la FECAFOUD, depuis justement vendredi, a déjà pris, s'est assuré de toutes les commodités à Garoua. Les réservations ont déjà été faites ? Je peux, l'équipe nationale du Cameroun sera logée dans un hôtel connu, d'ailleurs le même hôtel qui les avait accueillis. De la dernière fois ? Voilà, vous pouvez donc imaginer l'hôtel. La sécurité ? Tout a été pris en charge et même les conditions de déplacement et l'hôtel même de la Namibie, la CAF a déjà donné son accord de principe en attendant l'homologation officielle. Ça c'est les informations de premièrement que je vous donne. La CAF a donné son accord de principe sur le match à Garoua, maintenant il reste à les formaliser. Puisque la Namibie est d'accord, elle a posé ses conditions, la FECAFOUD a accepté de prendre en charge un certain nombre de choses à partir de Douala pour Garoua. La Namibie a été d'accord et conjointement un mail a été envoyé à la CAF qui a répondu à la FECAFOUD en demandant également d'avoir quelques informations pratiques. Vous avez suivi le procès en coulant des problèmes météorologiques à Douala. C'est la première, c'est un peu l'argument massue qui a été évoqué par l'ONIES, il se trouve également qu'à Yaoundé, il pleut aussi, le stade également exploité. Donc Garoua qui est également un stade homologué par la CAF et la FIFA peut donc servir, vous avez vu au point 11, la CAF peut à tout moment changer, modifier. Et si la CAF, parce que si la CAF vient à changer, ça veut dire qu'il y a eu une indisponibilité en cas de force majeure, et qui peut amener la CAF à changer ? C'est la Fédération Haute, c'est elle qui saisit la CAF. Si l'autre partie est d'accord, c'est contenu dans le point 16, 16 et 15, si l'autre partie est d'accord, pour le cas d'espèce, la Namibie est d'accord. Donc il y a eu un accord de principe de la CAF, dans les prochaines heures, en principe, la CAF devrait donc communiquer et redistribuer les cartes, puisque la Namibie est d'accord, toutes les modalités ont déjà été prises à Garoua par la Féka Foot pour ce match-là. Donc je pense qu'il n'y aurait plus... Pour la Fédération Cameroua de football, c'est déjà appré, c'est Garoua. La Féka Foot ne décide pas seul, Moïse Bal. La Féka Foot agit dans le cadre des prescriptions et de son domaine de compétence. C'est la Féka Foot qui fait la proposition, c'est la Fédération Haute, c'est écrit. Ce n'est pas la Namibie qui reçoit le Cameroun, c'est le Cameroun qui reçoit la Namibie. Et c'est la Fédération qui s'occupe et qui a donc informé la CAF de ce qu'il y a des indisponibilités. La CAF a demandé des preuves matérielles, aussi bien sur Garoua pour la fiabilité, que sur Japoma et Fandena qui ont quelques soucis, ce qui a été fait. Donc je vous ai parlé d'accord du principe de la CAF, maintenant on attend la programmation. Puisque c'est la Féka Foot qui revient à la charge, qui avait déjà informé la CAF de ce que Japoma est viable. Maintenant, il se trouve qu'il y a des problèmes de météo qui se posent. Maintenant, on espère derrière que ça n'aura pas d'incidence. Il n'y aura pas un effet boomerang, un effet domino sur nos infrastructures. De là à ce qu'il y a d'autres descendants de la CAF qui peuvent aboutir à ce qu'on n'a pas imaginé, et plutôt Moïse Ball, c'est-à-dire peut-être le retrait d'un ou deux stades à cause justement des manquements. Parce qu'on a quatre stades homologués. Vous savez qu'il y a encore un an, le stade Omnispon n'était pas homologué par la CAF. Vous savez, lorsqu'on a joué le match contre la Jamaïque ici avant le départ pour la Coupe du Monde, on s'est plaint de la qualité de la pelouse. Le stade Omnispon avait été retiré justement par la CAF et la FIFA. Il a été homologué plus tard. Donc, la FAF a pris les devants. Tout avait déjà été préparé. Les convocations étaient parties avec la destination d'Ouala. Donc, vous imaginez bien que la FAF va reprendre le même exercice, aussi bien pour les joueurs que pour les membres du staff. Parce que ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est qu'au-delà de la convocation des joueurs, les membres du staff également reçoivent toujours la convocation du secrétariat général de la FAF, avec les mêmes informations que les joueurs. Donc, à date, en attendant que ça change, pour qu'on comprenne bien, jusqu'à ce matin, sur les différentes plateformes de la CAF, c'est toujours Japoma. Mais comme Japoma est devenu obsolète quand même. Parce que si vous dites obsolète, ça voudrait dire que c'est un stade de... Mais quand on parle d'obsolète, c'est un petit coup pour le moment. Non, je préfère parler de inopérationnel, inutilisable. Et je vais utiliser le terme que le ministère, les étudiants sont communiqués, momentanés. On parle des travaux d'un mois. Le stade est momentanément suspendu à cause des travaux. Le stade est momentanément indisponible, pas suspendu. Et pas l'UNES. Voilà. Pour l'attention. Indisponible. Indisponible pour le moment pour accueillir une rencontre internationale, selon l'UNES. Voilà. Puisqu'il y a des travaux qui ont été... Je pense que par rapport aux dispositions pratiques réglementaires, vous avez bien compris que c'est la fédération haute, celle qui reçoit le match, qui a la charge du choix du site. De l'organisation du match, oui, on pourra en débattre. Mais puisqu'on est sur un volet bien précis, du choix du site, du lieu et de l'heure, elle informe les deux parties. Et ça, ça a déjà été fait. Ça a été fait déjà par le passé. D'ailleurs, lors de la réunion des triparties de défense du budget du 8 août au Premier ministère, tout le monde a été informé sur le cas de Japoma. Vous savez que c'est depuis le 31 juillet que la CAF avait déjà informé le Cameroun en Namibie de Japoma avec les officiels, l'orée et tout ce qu'il y avait avec. Ça a été vu. Voilà, donc maintenant qu'il y a un cadre de force majeure pour Japoma, pour Fandena, Rundia Dja, qui est également homologué, peut offrir des... C'est une opération, c'est un cadre qui peut... Mais les exercices qui ont été effectués par l'ONES, par rapport à la pluviomoterie et par rapport à cette pluie djuluvienne qui s'abat sur la vie de Douala depuis quelques jours, c'est également la même chose à Yaoundé. Est-ce qu'on a également effectué le même exercice pour le stade Amanduay-Dja de Yaoundé ? Pour expliquer, je ne sais pas, les bonnes installations sportives du stade Amanduay-Dja de Yaoundé en ce moment. Non, les stades, non. Les stades sont... Si la CAF et la FIFA les ont validés, ça veut dire que les stades sont pratiquables. Maintenant, si c'est... Puisque vous avez estimé qu'il pleut à Douala, il pleut aussi beaucoup à Yaoundé, comme c'est l'argument qui est avancé par l'ONES... C'est pour cette raison que le membre du comité exécutif qui représentait la FAF, lors de ces réunions, a donc estimé, comme ce sont des problèmes d'eau et de sécurité des joueurs, on pourra donc aller jouer là où il n'y a pas assez de dangers en termes de pluie et où tout le monde pourrait être à l'aise et où il y a d'ailleurs des précédents. Je vous ai parlé du match du 12 septembre 2023, Cameroun-Burundi, on l'a joué, il y a un an à Darwa sans souci. Maintenant, chacun peut analyser la raison ou les raisons de l'ONES comme il veut, c'est à chacun son interprétation. Mais est-ce que l'ONES jusqu'ici est considérée comme un véritable trouble fait du moins de ce mariage incestueux entre la FAF et le ministère des sports d'éducation physique ? Non, Moïse Balle, l'ONES est dans son rôle. Vous n'irez pas demander à une structure qui s'occupe de l'entretien, de la mécanique des infrastructures, qui vous dit que pour cette période-là, je ne pourrais pas être prêt. C'est l'ONES qui s'est appuyé. C'est comme si vous disiez également que pourquoi la FAF veut jouer à Darwa alors qu'il y a ça ? Non. Quand vous êtes en charge d'une structure, c'est vous qui êtes le garant. Vous comprenez maintenant ? Est-ce que c'est aujourd'hui que l'ONES a été informé de l'utilisation de ce stade pour le 7 septembre prochain ? Puisqu'il y a eu des correspondances qui sont parties entre la FAF et l'ONES par rapport aux installations de Chapoma. La FAF avait saisi à date et l'ONES avait répondu, avait donné son accord des principes. Et puis, quelques temps après, tout a chamboulé. Est-ce que vous avez l'impression que l'ONES aussi, bien qu'étant le responsable de l'entretien des infrastructures sportives, n'a pas également une cause pas des responsabilités ? Et dans ce conflit entre la FAF et l'ONES, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en sourdine dans ce sens ? Moi, je ne vais pas jouer les Sherlock Holmes et jouer les commissaires de police pour essayer de savoir si ou ça. Le match Cameroun-Namibie se jouera sur un stade, quel qu'il soit, mais un stade qui est entretenu et maintenu en état par l'ONES. Ça, c'est une évidence, vous comprenez ? Oui. On ne jouera pas sur un stade dont l'ONES n'a pas la charge. Il faudrait qu'on soit d'accord. Donc, chercher à savoir si l'ONES n'a pas fait un tacle irrégulier, ce n'est pas important. Tôt ou tard, on jouera sur un stade. Pour le moment, le choix de la FAF, qui est la seule entité à choisir le site et à informer la CAF, la FAF, dont c'est déporté sur Garoua. Puisque l'ONES dit que le stade de Douala est impraticable, c'est vrai, l'ONES a suggéré Yaoundé, mais la FAF constate également qu'il y a des situations. Il y a une surexploitation. Il faut vous débarquer un match. Aujourd'hui, il y a une surexploitation. Il y a des problèmes de pluie également. Alors, Garoua, c'est toujours entretenu par l'ONES. L'ONES n'a jamais dit que Garoua n'est pas praticable. D'ailleurs, dans la foulée, dans la soirée de vendredi dernier, le président de la FAF a sorti une décision mettant en place une commission pour gérer le match Cameroun-Namibie à Garoua, conformément aux dispositions statutaires prévues dans l'annexe de la convention signée le 5 février 2015 entre le ministère des Sports et de l'éducation physique et la FAF. D'ailleurs, quand vous lisez ces documents, vous vous rendez compte que celui-même qui doit présider les réunions préparatoires aux rencontres internationales, c'est le président de la FAF, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Je crois que vous avez lu cette annexe. C'est écrit, c'est une commission paritaire de 12 personnes, pilotée par le président de la FAF, avec quatre représentants du ministère des Sports, avec trois représentants des commissions spécialisées de la FAF, notamment le président de la commission de santé, le président de la commission des compétitions internationales, le président de la commission de sécurité, des responsables. Il y a le représentant du gouverneur, il y a le responsable en charge des sélections nationales, il y a les représentants des FMO, aussi bien de la DG 5 que du 7. Donc, Moïse Ball, vous voyez que des pions tournent en rond, c'est que les Camerounais doivent retenir que pour tout match, toutes les rencontres internationales sur le sol du Cameroun, quels qu'ils soient, ces matchs-là, celui qui doit coordonner les réunions de préparation de ces rencontres, c'est le président de la FAF, c'est le président de la FAF. Alors, je rappelle au TDC, c'était co-signé par le professeur Joseph Ounan de Régreté Mémoire et Paradoum Garoua. L'un était président du comité de normalisation, l'autre était ministre des Sports et d'Éducation Physique. Une convention qui vient en complément du décret 2014, du BAS 384 du 26 septembre 2014, portant à l'organisation et fonctionnement des sélections nationales. Donc, dans cette convention, je me répète, c'est écrit, noir sur blanc, que la personnalité qui s'occupe des préparatifs, des matchs du Cameroun au Cameroun, c'est le président de la FAF. On n'a pas dit que c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o parce qu'il est président de la FAF en ce moment. Mais c'est depuis 2005, depuis 2015, je veux dire. Donc, neuf ans. Neuf ans, ça veut dire que celui qui doit présider au destiné des réunions préparatoires, à toutes ces rencontres, c'est le président de la FAF. Vous savez que ce n'est pas le cas depuis. Cela n'a pas toujours été le président de l'Africa Foot. Maintenant, la convention est là. Appliquons-la. Vous savez que cette convention a fait des vagues il y a quelques temps. Donc, on vous dit qu'il y a toujours un début à tout. Il y a un début à tout, mais à un moment donné, parfois, on fait des concessions. On ne sait pas. On essaie de comprendre. On ne sait pas. Non, quand on fait des concessions, si la FAF depuis lors... Ah, c'est laissé faire. Bon, ce sont vos mots. La FAF, je respecte la hiérarchie, les soucieux d'un certain nombre de choses. Vous savez que le football a une dimension politique chez nous. C'est l'avantage du ministère de Tutelle, le ministère des Sports. Oui. Oui, mais tout à l'heure, je vous ai dit que c'est la fédération haute, c'est la FAF qui... travaille avec la CAF. D'ailleurs, dans sa lettre de vendredi, le ministre a exhorté la FAF à... A informé la CAF. Oui, que le match doit se jouer à Yaoundé. Vous savez, le ministre n'a pas dit que nous... Il n'a pas imposé. Il n'a pas informé la CAF. D'accord. Maintenant, la FAF, elle a informé plutôt la CAF en journée, bien avant la réunion des quatre forces majeures et la Namibie qui a également été saisie puisque la FAF a l'obligation de saisir la Namibie. La Namibie, c'est écrit, hein, point 16 et 17. La fédération haute doit informer l'équipe visiteuse 14 jours avant le match du choix du site et de l'heure. Nous sommes toujours dans les délais. Et si ce n'est pas fait, vous avez 3 000 dollars USAPI. Les amendes. Mais pour l'instant, nous sommes dans les délais. Nous sommes dans les délais. D'accord. Puisque le match a lieu dans 13 jours. Je rappelle... La Namibie a accepté 14 jours avant le match. Vous voyez que nous sommes bien dans les délais. Je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent également participer à cette émission en envoyant des messages WhatsApp ou alors par SMS au numéro qui va d'ailleurs s'afficher au bas du petit écran pour, pourquoi pas, apporter également des suggestions. Pourquoi pas poser des questions également à Thierry Ndo, le team presse des Lyons au Montable du Cameroun, qui est notre invité exclusif ce dimanche sur Médiasport Info ou Télé et Vision. Alors, Thierry Ndo, on va avancer. On va parler à présent de la convocation des joueurs, la préparation. Qui convoque les joueurs ? Quel est le processus de convocation des joueurs ? Est-ce le ministère des Sports, l'Assemblée nationale, le Sénat, la PRC, la PIMATU ou alors plusieurs ministères ? Qui convoque ? Ça se passe comment ? Parce qu'il y a également ce débat. Il y a une liste qui a fuité, signée de Mabris. On ne sait pas si c'est une liste officielle ou alors c'est une affaire des réseaux sociaux, comme c'est devenu le cas depuis un certain moment. Donc, parlons-en. Qui fait quoi ? Qui doit faire quoi ? Ce qui a été dit pour l'organisation des matchs, c'est exactement la même chose pour la convocation des joueurs. Et c'est tout dans ces règlements de la CAN 2025 et des éliminatoires. Tout est là. Bon, je ne vais plus vous soumettre à cet exercice. Tout le monde peut le retrouver. Vous allez juste au chapitre 16, parlant justement de la convocation des joueurs et vous prenez à partir des articles 38, 39 et 40, vous avez toutes les informations. La Fédération Haute convoque les joueurs et ils sont à leur disposition. Vous pouvez m'aller plus loin. Vous allez lire l'annexe du statut du joueur et du statut du transfert des joueurs, les règlements de la FIFA. L'annexe 1, article 1, alinéa 1 et même toujours dans cette annexe 1, article 3, alinéa 2. Les joueurs sont sous la responsabilité de la Fédération Haute qui les reçoit. Ils doivent être à la charge de la sélection 14 jours. Ils doivent être informés 14 jours avant le stage. Pour l'instant, ça a déjà été fait ? Ça a été fait. Les joueurs sont informés et les clubs également parce que la FIFA a amélioré justement cette situation. Ce n'est plus comme avant où seuls les clubs recevaient les mails. Vous avez l'obligation d'envoyer le mail aux clubs et aux joueurs. Qu'il est pré-sélectionné ou sélectionné, c'est selon. Et cela doit se faire 14, maintenant. Vous avez demandé qui convoque, qui sélectionne l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'Assemblée nationale Moïse Balle. Non, mais puisque depuis un certain moment, on constate quand même qu'il y a un gros désordre dans ce sens. Parfois, on a l'impression que les convocations sont faites ailleurs ou alors il y a des noms qui... Est-ce que vous êtes accordé, tout le monde s'est accordé avec le sélectionneur, la parole au choix et tout ça. Il y a eu... On sait souvent quand même qu'il y a des noms. L'entraîneur... Permettez que... Allez-y, allez-y. On se comprend un demi-mot. Allez-y. Vous savez que très souvent, l'entraîneur échange avec ses proches collaborateurs. Pour ce qui est des joueurs à convoquer, pour l'instant il y a des blessés. Est-ce que la liste a été touchée ? Est-ce que la liste a été passée au scanner par les services compétents de l'Afrique à foot par rapport au temps de jeu des uns et des autres ? Ce sont des questions que l'on se pose. Parce que jusqu'ici, on a du mal quand même à comprendre cette collaboration entre Marc Brice et la Fédération Caminée du Football. Pour lui, son patron c'est le ministère des Sports. Il ne veut pas discuter avec l'Afrique à foot. Est-ce qu'à ce niveau, au niveau de la convocation, tout a été fait de commun d'accord ? Question à deux volets avec la participation de Marc Brice. On va d'abord entrer dans les généralités avant d'entrer dans le fond du problème. Je vous ai compris depuis. L'entraîneur sélectionne les joueurs, la Fédération les convoque. Ok. Nous sommes d'accord à ce niveau. Si on s'est compris. Nous sommes d'accord. L'entraîneur fait sa liste, c'est écrit. D'accord. C'est écrit également. Et la invitation convoque. Dans les dispositions statutaires. C'est l'entraîneur qui convoque ses joueurs. Même dans le décret. Oui. Le décret. Article 8. Oui. Article 8. Alignée 3, 4 et 5. L'entraîneur convoque les joueurs, sélectionne les joueurs. Il adresse 20 jours avant le match. La liste à la Fédération qu'il a soumet à un exercice préalable. La conformité sur le plan administratif. Est-ce qu'il y a un joueur qui n'a pas de passeport ? Parce qu'il faut dire que les joueurs sont obligés de jouer avec des passeports camerounais. La veille des matchs, le commissaire du match vient généralement à l'hôtel de chaque équipe contrôler les passeports. La veille des matchs éliminatoires. Oui. Toujours. Et lors des compétitions, c'est plutôt le jour du match. Parfois, c'est le jour du match que le commissaire vient dans les vestiaires. On contrôle les passeports et les dossards, les numéros des joueurs. On appelle chaque joueur du premier joueur jusqu'au dernier remplaçant. Tous. Ça se fait toujours dans les vestiaires avec le team manager qui est là, qui a la liste. Le 4ème habitant vient parfois avec le commissaire du match. Comprenez ? Donc la Fécafou n'interfère en rien dans la sélection du coach. C'est lui qui assume ses choix. Il fait sa liste et il a soumis à la Fédération 20 jours avant le match. Pour le cas d'espèce, la Fécafou a soumis sa liste à la Fécafou le fameux samedi 17 août à 18h40 par mail. Parce qu'en tant que team press, on a également toutes ces informations. Parce que lorsque la Fécafou reçoit, nous également on fait un travail. Vous avez parlé des statistiques des joueurs, on travaille là-dessus. Vous avez vu que depuis qu'on est là, il y a toujours des fiches techniques. Il y a le dossier de presse qui est là et vous avez toutes les statistiques. Au moment où je vous parle, je peux vous donner toutes les fiches, les stats de tous les joueurs qui sont déjà engagés. Parce qu'on travaille dessus, on les suit. On peut compter sur la compétitivité des uns et des autres. Est-ce que tout ce qui a été provoqué, rapide, c'est quitter ? Moïse Ball, là, les poules ne parlent pas dedans. C'est l'entraîneur qui assume ses choix. Il peut m'appeler un joueur qui joue en DH, division d'honneur en France. C'est lui qui sait pourquoi il l'appelle. Ne me demandez pas à moi de venir, de me dire pourquoi il a appelé un joueur qui joue peu ou qui ne joue pas. Ou un joueur qui est blessé ou qui ne joue pas. Ils ont été remplacés, je crois. Maintenant. Sauf que la liste n'est pas encore... Là, j'arrive. Quand la FECA Food reçoit la liste, elle s'assure de la conformité. Elle est diligent dans les convocations. Elle les envoie dans les boîtes mail. Généralement, le coordinateur de sélection et le team manager demandent les boîtes mail. Et ce qui a été fait, elles envoient, ces entités-là, elles envoient donc les convocations. Elles les acheminent dans les boîtes mail des clubs et des joueurs. Ça se fait au plus tard, deux semaines avant le stage. Ce qui a été fait. Maintenant. Pour la publication de la liste. Mouisbal, vous êtes quand même un vieux crocodile. Vous êtes un routier. Vous savez que ce n'est pas la FECA Food de venir annoncer la liste. Ça se fait devant vous, les journalistes. Devant vous, les médias. Vous le faites. C'est un exercice où l'entraîneur vient expliquer ses choix. Pourquoi il a pris ça ? Parce que les questions lui sont adressées par les journalistes. Vous comprenez ? Ça a toujours été comme ça. Sous Rigobertson, je crois qu'il n'y a qu'une seule fois, il ne l'a pas fait. C'est lorsqu'il fallait aller jouer la Russie et le Sénégal à l'Anse. C'était un match amical. Et pour l'instant, c'est prévu pour quand ? Bon, justement. Pour rester dans le délai et le deadline de la Confédération africaine de football. C'est prévu pour quand ? Généralement, la liste est prendue publique par l'entraîneur 10 jours plus tôt ou 7 jours plus tôt avant le match. Avant le début du stage, je vais dire. C'est-à-dire, la FECA Food a reçu quand même la liste un week-end. La FECA Food n'est pas ouverte le week-end quand même. Lundi, elle a saisi l'entraîneur en lui demandant, disant déjà la liste que vous envoyez incomplète, il n'y avait pas les noms des clubs et il y a des joueurs là-dedans. Il y a même un binational. Bien vouloir l'harmoniser et nous faire savoir quand est-ce que vous voulez faire votre exercice d'annonce. Parce que vous savez que la conférence de presse d'annonce à l'île, c'est également un moment privilégié pour les partenaires de la Fédération. Les partenaires de la Fédération sont mis en valeur à travers un certain nombre de produits. Ça peut inciter d'autres à venir coller leur image. Donc, c'est un exercice qui est de routine, mais c'est un exercice hyper important pour le marketing au niveau de la sélection nationale. Donc, jusqu'à date, on n'a pas encore eu la liste. Donc, les fuites que vous voyez, je ne sais pas d'où elles sortent. Ce n'est pas à la Fédération. Vous n'avez pas vu un support de la FékaFoot. Vous connaissez comment la FékaFoot travaille avec ses supports. Quand une liste est sortie, elle sort généralement deux minutes après l'annonce de la liste. C'est-à-dire que dès que l'entraîneur finit de donner sa liste, immédiatement, il y a quelqu'un qui attend juste la fin pour cliquer et balancer la liste. C'est comme ça. La priorité revient à l'entraîneur. C'est lui qui a fait ses choix et c'est lui qui est l'annonce en exclusivité. Et derrière, la Fédération publie la liste. Les exercices auxquels vous êtes soumis chaque fois. Vous vous posez des questions. Pourquoi vous avez choisi tel joueur ? Pourquoi vous n'avez pas appelé tel ? Et c'est l'entraîneur qui répond. Maintenant, vous avez parlé de la collaboration. Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a quand même un souci. Je ne vais pas venir grainer le chapelet de soucis parce qu'il ne me revient pas à moi de venir le dirissier en public. Les uns et les autres ont appelé à la collaboration, à la concertation. C'est un cas de vie apaisée. Je crois que la Fécafout ne fait que ça. Vous vous souvenez que le 10 mai 2024, la Fécafout a quand même appris sur les réseaux sociaux et à la télé l'annonce de la liste de 31 joueurs présélectionnés. Ça a été quand même difficile pour la Fédération de... D'avaler la pilule ? Non, pas d'avaler de constater qu'elle n'a pas été associée dans ces prérogatives-là parce que vous imaginez bien que quand une liste comme ça est publiée en direct alors que la Fécafout, qui a l'obligation, qui est l'unique entité habilité à organiser ce type d'exercice, c'était quand même difficile parce que vous vous retrouvez sur le phare complet, vous n'avez pas été informé, vous êtes informé a posteriori. Donc, vous voyez, ça fausse un peu le débat. Est-ce qu'il y a eu des arguments dans ce sens ? Puisque ça s'est fait dans un stade pratiquement nu, il n'y avait pas d'habillage, pas de partenaire traditionnel de la Fécafout. Il y a eu des conséquences fâcheuses dans ce sens ? Vous avez suivi le professeur Nkoum Wondolodjo. Il n'a pas voulu... Il a refusé de s'asseoir... Oui, pour plusieurs raisons, mais il a évoqué la première. C'est-à-dire, on a déjà subi une première fois avec les top sponsors. Donc, c'est difficile. Ils ont menacé les partis ? Bon, je ne suis pas responsable du marketing. La communication de la Fécafout. Vous ne pouvez pas apprécier la démarche quand même ? Vous vous imaginez bien, Moïse Bal. Vous vous imaginez bien. Vous avez diffusé des publics ici à l'entame de l'émission. Vous imaginez une émission de prime time comme celle-ci. Vous ne passez pas une pub de votre partenaire. Vous pensez que ce partenaire vous accueillera avec des fleurs lorsque vous irez pour réclamer le chèque ? Non. Je suis dans notre vie producteur d'émissions. J'ai une société de paris sportifs et de chevaux qui est sponsor majeur de l'émission que je présente dans une scène de radio. Dans le contraire, c'est stipulé que s'il y a un manquement, si par exemple, moi, je ne produis pas l'émission et que je ne vais pas citer cette entreprise, vous pouvez déjà l'imaginer, elle ne passe pas parce qu'elle passe tous les jours. C'est un retrait de 30 000 francs. C'est écrit. 30 000 francs chaque fois qu'il y a un manquement. 30 000 francs sur le chèque. Il faut respecter le contraire. Voilà. Donc, vous imaginez bien que ses partenaires ont apprécié modérément qu'il n'ait pas été associé à cela. Donc, la collaboration doit être dans les deux sens. Parce qu'au demeurant, Moïse Bal... Elle doit être horizontale et verticale ? Je vous l'ai dit. Ce sont les juges qui aiment utiliser cette exécutive. Moutandis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, c'est même un raisonnement par syllogisme, si c'est la Fédération Haute qui s'occupe de l'organisation des maths, de la convocation des joueurs, Moïse Bal, c'est également la Fédération Haute qui doit s'occuper justement de cet exercice-là. Donc, je pense qu'à ce niveau, sans vouloir entrer dans les polémiques, je ne suis pas venu faire la polémique, la collaboration doit être sincère et surtout dans les deux sens. Parce qu'on a tous envie que ça se passe bien. Il y a eu des concessions qui ont été faites. L'entraîneur, il dit tout le temps qu'il est apolitique. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit tous travailler dans ce sens-là. Au-delà de tout ce qui est dit. Parce que, vous imaginez bien, si le Camerou ne partit pas à la Cannes, si le Camerou ne partit pas à la Coupe du Monde. C'est nous qui perdons. La première entité, au-delà de l'image, c'est qui ? C'est la Fédération. Les sponsors peuvent partir. Il va subir la Fédération. Les partenaires peuvent refuser de revenir. L'image même de la Fédération. On a fait deux ans sans aller à une Cannes, 2012-2013. Vous avez bien vu ce qui s'est passé derrière. Ce n'était pas évident. Mais qu'est-ce qu'elle fait justement pour essayer de rapprocher les différentes parties, de filmer le calumet de la paix, pour que tout le monde sorte grandir de cette affaire qui a du mal à connaître son épilogue ? La FECAFOOT fait un travail. La FECAFOOT fait un travail dans ce sens-là. La FECAFOOT fait une énorme concession. Vous avez vu le président de la FECAFOOT, à Mondeau-Vision, à bras ouverts, à cœur ouvert, tendre la main. Et c'est ce qu'on a également fait à notre niveau. Vous n'imaginez pas le travail qui a derrière la préparation des rencontres de Moïseval. Ce que vous voyez, le jour du match, c'est quasiment 20%. Le match, ce n'est rien. C'est l'organisation. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de féliciter toutes les entités. Quand vous voyez les joueurs bien en jambe, vous ne savez pas à quelle heure les kinés dorment. Après les entrées, après le repas. Parfois, ils ne mangent pas. Ils mangent très tard. Parce qu'il faut masser les joueurs. Il faut s'occuper des joueurs parfois jusqu'à trois heures. Vous allez tomber sur un kiné. On en a trois à l'équipe nationale. Vous tombez sur un kiné le matin, il a les yeux tout rouges. Parce qu'il a très peu dormi, il a travaillé. Mais je prendrais le cas des kits matériels. Les kits matériels. Ceux qui s'occupent justement maintenant de la buanderie et tout. Eux également, ils ne dorment pas. Je peux vous citer le cas. Moi-même, parfois, je ne dors pas. Une heure du matin, vous êtes en train de travailler avec le coordonnateur. Benoît Angoua et moi, on travaille, j'imagine, le faire avec tout le monde. Parfois, deux heures du matin. Cette nuit, on a travaillé encore jusqu'à deux heures du matin. Parce que vous vous occupez de tout. Donc, quand vous venez au start, vous voyez le spectacle. Mais derrière, il y a un travail. Il faut s'occuper des accréditations. Il faut s'occuper, justement, des convocations. Il faut s'occuper des visas. Parce que tout ça, c'est la Fédération qui le fait. Donc, on ne peut pas exclure la collaboration entre l'enteneur, qui doit l'enteneur, qui dépend d'abord et en priorité de la Fédération. Du reste, si la FECA fourfait déjà le reste, vous imaginez bien que c'est elle qui va s'occuper du reste. Donc, la liste, elle a cette fuité. Mais bon, la FECA, vous n'avez pas vu un support de la FECA foot avec tous les sponsors comme toujours. Ça veut dire que c'est une fausse liste, alors ? Je ne vais pas vous dire si c'est une fausse liste. Vous voulez que je confirme une liste ? Elle pourrait être similaire à celle qu'on a retrouvée dans les réseaux sociaux, par exemple ? À quelques exceptions, près ? Du moment où elle ne porte pas le saut, les mentions et tous les agrégats de la FECA foot, vous permettrez que je mette un doute sur cette liste parce que ce n'est pas la FECA foot. Mais qu'il a publié avec la signature de ma prise. Mais vous me demandez de parler des choses que je ne maîtrise pas. Je vous ai dit tout à l'heure, Moïse Val, que les poules ne parlent pas dedans. Je ne veux pas venir assumer ce que moi je n'ai pas vu. D'accord. Je sais que l'antenneur a envoyé une liste. Oui. Je l'ai vue. Mais vous ne connaissez pas comment elle a fait pour se retrouver dans les réseaux sociaux ? Non, ce n'est pas la liste que la FECA foot a publiée, c'est ce que j'essaie de vous dire. Mais la liste qui a été publiée au niveau des réseaux sociaux... Vous savez que les réseaux sociaux sont... Elle n'est pas arrivée à la FECA foot, ce n'est pas celle qui est arrivée à la FECA foot. Vous savez que les réseaux sociaux ont ceci de particulier, que tout le monde... Tout le monde peut créer son info. Oui, si vous avez votre téléphone Android, chacun crée sa part. Comme on dit trivialement, chacun crée sa part. Donc, ne me demandez pas de confirmer une liste qui n'a pas les seaux et les entités de la FECA foot. Ce n'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaie juste de comprendre comment la liste... Je voulais juste savoir si la liste qui vous a été envoyée est sensiblement la même qu'on vous retrouve dans les réseaux sociaux. Je suis en train de vous accuser, dans ce sens. Attendons, attendons la publication... Vous maintenez le suspense ? Attendons la publication officielle, mais je vous ai quand même confusé que la liste est arrivée, non, Moïse Bal ? Pas d'amateur dans la liste ? Il n'y a pas de joueurs locaux. Il n'y a pas de championnat. Pour l'instant, il n'y a pas de joueurs locaux. Je vous ai dit tout à l'heure, vous s'avez oublié, que si l'entraîneur a tellement joué qu'il joue en DH... En CFA. Ça, en CFA, ça passe encore en DH, division d'honneur. Donc, un amateur en Europe, c'est de son droit. Il a justifié ses choix. C'est l'entraîneur, c'est lui seul qui décide. D'accord. Télévision Sidique Lombardie, bonjour. Bonjour, Moïse Bal et bonjour à Thierry Do. Vous allez bien ? Très bien. En particulier, parce qu'on va uniquement écouter ma voix, puisque je suis avec les internautes sur notre page et ceux qui sont à la maison. On ne peut pas vous voir en DH. Allez-y. Alors, ils ont été très, très nombreux. Ils sont d'ailleurs très, très nombreux à nous suivre sur notre page Facebook et à réagir aussi avec le numéro qui a été mis à leur disposition. Alors, bonjour, monsieur Thierry Do. J'aimerais savoir l'ascension maximale que le Cameroun peut subir si ce clivage au niveau du stade est maintenu jusqu'en date du match. Daniel, depuis Bonaberry, Raï, Douala, Cameroun. L'ascension sera beaucoup plus d'ordre pécuniaire. C'est mentionné. Si vous n'informez pas la CAF à date et même la fédération qui est visiteuse, c'est 4 000 dollars US. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous les informer pas deux semaines avant, c'est 3 000 dollars. Elle est plus pécuniaire. Mais maintenant, la sanction sur le plan sportif, si l'imbrogue persiste et qu'on ne joue pas, vous perdez le match. Vous perdez le match. Donc, maintenant, les textes peuvent aller jusqu'à l'exclusion. Si vous ne jouez pas, alors que vous êtes à date. Parce que vous devez savoir que dans ces règlements-là, au niveau du chapitre 1er, vous payez 1 000 dollars. C'est comme la filiation. Vous voyez un peu comme les championnats de vacances. C'est comme la filiation. C'est 1 000 dollars US, chaque fédération. C'est-à-dire qu'aussi tôt que la canne 2023 s'est achevée en Côte d'Ivoire, avant les éliminatoires, chaque fédération haute qui souhaite participer aux éliminatoires de la prochaine canne s'affilie. Et elle paye 1 000 dollars US. Donc, si vous êtes affilié et pas la suite que vous ne disputez pas, peu importe les raisons, si vous êtes là, sauf si vous-même vous décidez. Vous avez vu hier une équipe centrafricaine n'ayant pas de moyens financiers et saisir la CAF pour dire qu'elle ne peut pas jouer son match, surtout qu'on le jolie bas. Après avoir joué justement ici à Douala. Donc, si on ne joue pas et bien si l'imbroglio sur le choix des salles persiste, les sanctions pécuniaires que j'ai citées dans les dispositions 16, 13, 16, 14 vont s'appliquer. Bonjour à vous et bonne émission. J'aimerais que le team presse aide l'opinion publique sur les définitions de l'autorité tutelle et l'autorité hiérarchique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a ingérence de la tutelle dans la cuisine interne de la FECAFO. C'est Doligno qui pose la question. La tutelle, elle est là pour la conformité et pour le droit régalien. C'est-à-dire la tutelle est là pour réguler. Je vous ai appris le cas. La FECAFO ne peut rien faire sans informer la tutelle. Vous allez même vous rendre compte que dans la convocation des joueurs, c'est bien mentionné que la FECAFO, une fois que l'entraîneur a transmis sa liste et que la FECAFO a déjà publié après l'exercice de l'entraîneur, la FECAFO a l'obligation d'envoyer également la même liste au ministère des Sports. Donc, rien ne se fait en-delà des textes. Rien, tout est codifié. La tutelle est là pour la conformité. Elle est là pour s'assurer. D'ailleurs, le législateur et l'exécutif, à travers justement la loi des sports, votée à l'Assemblée nationale, la loi 2018-014 du 11 juillet 2018 relative à l'organisation des activités physiques et sportives au Cameroun, est claire par rapport à ce fonctionnement. Et même le décret du chef de l'État, le décret 2014-384-PRC du 26 septembre 2014, qui organise les sélections nationales de football. Vous verrez bien que le législateur et la plus haute autorité de ces pays ont instauré un cadre de collaboration. L'État est la tutelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État continue de subventionner un certain nombre de choses. Mais sur le plan technique, il y a une autonomie, même une certaine autonomie financière, même quelque part, des fédérations. Parce que tout ce qui est dit pour l'Afrique à foot, l'est également pour les autres fédérations concernant justement la collaboration, les compétitions internationales. Vous savez très bien que celui qui s'occupe de la gestion financière, c'est la fédération concernée. L'État met à sa disposition à travers le budget un agent comptable. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique à foot, une fois qu'elle a fait son budget, elle envoie d'abord une copie au ministère des Sports pour la conformité. Maintenant, il y a l'arbitrage. La Féka foot ne décide de rien. Elle est assujettie aux décisions de la tutelle. Maintenant, pour ce qui est du volet purement technique, la hiérarchie de l'entraîneur, c'est la Féka foot. La hiérarchie du team press, c'est la Féka foot. La hiérarchie des joueurs en sélection, c'est la Féka foot. Parce que lorsqu'un joueur vient en sélection, vous savez, je l'ai dit, je n'ai jamais oublié de le mentionner, vous savez ce que ça vaut. Donc, un joueur qui ne vient pas en stage ou bien qui délibérément prend des libertades, ne peut pas venir. La Féka foot peut le sanctionner à travers une notation clore. Il passe même devant une commission de discipline. Donc, les joueurs sont obligés, c'est écrit, de répondre à l'appel, sauf cas de force majeure blessue. Et d'ailleurs, dans le règlement intérieur des équipes nationales de football au Cameroun, un joueur qui est blessé avant le stage qui a été appelé, il doit venir faire constater sa blessue. Donc, le joueur, ce n'est pas une contrainte par corps, c'est une contrainte sur le plan administratif. J'ai parlé de la lignée 1, de l'annexe 1 et du chapitre de l'article 1er, des règlements du statut et des règlements de la FIFA et même l'article 3 lignéa. Donc, la hiérarchie, c'est un rapport de subordination. La tutelle, c'est un rapport de coordination. L'État est la tutelle de toutes les fédérations et le ministère des Sports est d'ailleurs le garant de la tutelle des Sports. Donc, le ministère est là pour la conformité, pour l'encadrement, pour le suivi. Mais pour ce qui est de l'organisation du volet purement technique, il ressortit exclusivement de la compétence des fédérations, dans le cas échéant de l'Afrique à foot. Nous avons une dernière qui va vous permettre de vous lancer. Allez-y, allez-y. Alors, c'est notre téléspectateur depuis l'Allemagne, Joe Narbe, qui veut savoir. Marc Brice, sélectionneur des Lyons et non-tables, a récemment fait une grossière sortie sur un site internet belge concernant la fédération camerounaise de football et son président. Et par la suite, a reçu une demande d'explication. Qu'en est-il de cette affaire ? La fédération a-t-elle prévu des sanctions pour l'entraîneur ? Bon, je vous ai dit, chacun fait son boulot. L'entraîneur a reçu une demande d'explication, il a répondu. D'ailleurs, vous vous souvenez que j'ai été moi-même cité dans cette demande d'explication. Je dois d'ailleurs vous informer également ici, que moi également, j'ai reçu une demande d'explication de la FEC à foot. Donc, l'entraîneur sélectionne de l'équipe nationale A du Cameroun affirme que le team presse s'est rendu coupable. Donc, il va de soi que moi également, j'ai été sommé de m'expliquer, 48 heures pour le faire. Donc, on l'a fait sur la base des informations qu'on avait, sur la base d'un récit qu'on a vécu. Donc, c'est la FEC à foot qui a des organes compétents, des organes juridictionnels indépendants compétents. Je dois d'ailleurs vous rappeler que tout le monde est justiciable au sein de la FEC à foot. Tout le monde. Tout le monde est justiciable. Donc, vous êtes obligés de répondre à un certain nombre de choses, si tant il est que vous êtes indexés. Tout le monde est justiciable. Donc, voilà quoi. Merci. C'était tout pour cette séquence. Nous invitons encore de plus en plus nos téléspectateurs à continuer et envoyer leur message et de rester scotché jusqu'à la fin de l'émission. Merci, Sidique Lombardi, le reporter de points et détails de Mediasport Info Télévisions, commentateur exclusif des matchs sur MSI TV, du retour de Yaoundé pour le tournoi, le récent tournoi Interpool, qui a connu le sacre de Atlantic Football Club de Clibi. Alors, Thierry Ndouf, on en vient à ce clash ou alors à ce pamphlet, de Marc Brice. Marc Brice a sorti quand même un brûlot, une interview qu'il a accordée à un journal belge. Il a reçu une demande d'explication. Il a reçu une demande d'explication de la part du secrétaire général Blaise Dunant. Et il y a cette réaction de Marc Brice, qui est considérée comme un employé de l'Afrique à foot. Et il vous a également indexé, il a indexé le docteur Fosso. Alors, nous avons la chance de vous avoir ce dimanche. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? D'abord, vos rapports avec Marc Brice, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous allez également réagir pour le compte du docteur Fosso-Joël, qui est le médical officaire des lignes volontaires du Cameroun. On commence à voir par là, avant de revenir sur sa réponse. Disons que j'ai été amusé. C'est d'ailleurs un de vos confrères ici, Franck-Éric Diffaut. Moi, j'ai fini ma production jeudi, je suis rentré. J'ai fait une escale non loin de mon domicile. Je me suis assis pour essayer un peu de papoter. Et c'est lui qui m'écrit sur WhatsApp que, mon grand, apparemment tu es également cité dans la réponse de l'Antonisie. Quelle réponse ? C'est là où, quand je me connecte, je vois donc qu'il y a eu une demande d'explication. C'est vrai, j'avais déjà l'info. Mais j'ai vu la réponse. Donc, je me suis mis à rire. Parce que c'était assez amusant quand même de se retrouver dans une histoire comme celle-là. Moi, j'avais plutôt le sourire. Parce que ça m'amusait plus qu'autre chose. Parce que c'est écrit agression physique quand même. Ça veut dire, Moïse Bar, vous êtes assis là. Une agression physique veut dire ce qu'elle veut dire. Au quartier, on peut dire que j'ai tapé Moïse Bar. Par exemple. Ou j'ai giflé au moment où je me touche. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? C'est une invention ou alors c'est une information erronée ? Non, je ne me reconnais pas dans ça. Je pense que... Il y a l'effet en bloc. Ceux qui ont écrit ça, ont fait écrit ça à l'entraîneur, je pense qu'il y a eu... Vous estimez que ce n'est pas l'entraîneur qui a écrit ? Oui, parce qu'on était 72 à voyager pour ce match. Au-delà de tout ce qui s'est passé comme péripétie en Simalène, on devait voyager à 16. On a plutôt pris le vol à 19h10. Et pour quelles raisons ? Vous vous souvenez quand même de tout ce qu'il y a eu comme Bisbee à l'aéroport. Tout le film qui s'est passé, oui, on part, on ne part pas, tout le monde part, on laisse tel, tout ça. On était là parce qu'on était les premiers à arriver. Je dois dire que quand on a embarqué, c'était un ouf de soulagement pour tout le monde. Et il faut quand même dire qu'avant ça, il y a eu... Parce que quand on parle d'agression, la seule agression vraiment qu'il y a eu durant ce périple, si je dois l'appeler ainsi, c'est celle dont a été victime Benoît Angoua, qui lui également, le coordinateur de sélection, qui a été également cité comme celui qui a agressé verbalement. Parce que chez moi, c'est physiquement, verbalement, l'entraîneur. Benoît Angoua, lui, tout le monde l'a vu à l'aéroport d'Incimalen. On était là. Il a été vraiment agressé. Il a été agressé par qui ? Benjamin Didier Banlok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas... Pendant que le... Parce que l'inspecteur général des services, Michel Dissaké, il a tiré de côté le chef de la délégation, le professeur Nkoubondo, pour essayer d'arrondir les angles. On ne sait pas ce qui s'est passé. Benoît Angoua qui était assis dans un box juste à l'extérieur, pas à l'intérieur. Il a été surpris de consacrer. Benjamin Didier Banlok est venu. Il a poussé. Il a bousculé. On avait tous nos casquettes loin de l'entrape. Il a poussé la casquette avec la tête. La casquette est tombée. En proférant des mots, là, Benoît Angoua est resté impassible, imperturbable. On aurait craint le pire qu'il y ait eu un affrontement. Soit de couiller blessures. Oui, il est resté tranquille. C'est d'ailleurs les policiers qui étaient là en service, qui sont venus repousser. Il n'a rien fait par la suite ? Il n'a pas pu faire, je ne sais pas, ou alors faire un constat, ou déposer une blende ? Je crois qu'il a voulu le faire, mais bon. On lui a demandé de laisser ? Oui. On considère que c'était peut-être l'émotion, les gens. Et que ça peut arriver ? Oui, ça peut arriver. Et que bon. Parce que d'ailleurs, je crois, M. Disaka a repris d'ailleurs Banlok sur le coup. On n'a pas besoin de ça ici. Donc, voilà. Tout ça, pourquoi Thierry ? Je ne sais pas. Peut-être l'attention de tout ce qu'il y avait, voyant qu'ils n'ont pas géré le match et tout. C'est toujours pour le contrôle de la gestion ? Oui, tout ça. La gestion des lions est notable. Vous avez travaillé toute la semaine, mais ce n'est pas vous qui gérez le match. Parce que statutairement, c'est le staff, nommé le 9 mai et renommé le 30 mai, qui a géré tous les deux matchs. On voyage. Puisque vous vous demandez ce qu'il y a. On arrive à Luanda. Je crois que c'est à Luanda que les uns et les autres se rendent compte de ce qui se passe réellement. Notre agent de liaison, qui avait déjà fait toutes les formalités, M. Ebolo, il nous attend à l'aéroport. Je crois que c'est là où les uns et les autres se rendent compte qu'il y a un souci. Il y a des conciliabules. Entre-temps, la police des frontières a récupéré nos passeports parce qu'à Luanda, on paye les visas à l'entrée. Le capitaine, Vincent Boubacar, essaie un peu d'en savoir. Plus il discute avec l'agent de liaison, le cordeau. Bon, on est arrivé vraiment avec tout ce qu'on va partir. Tout ça, on va essayer de trouver une solution. Et sur ce coup-là, il y a un joueur, il faut le citer, André Nanna, qui tempête. Il estime que non, tout le monde, c'est comme ça, on y va tous ou bien, on ne bouge pas d'ici. Je lui dis, mais bon, André, à Yaoundé, nous, on a subi pire que ça. Il y a même des intimidations avec des armes et tout ça. J'aurais également souhaité qu'il y ait également la même attitude. Parce que nous sommes tous des Camerounais. On ne s'est pas retrouvés là par hasard. Il me dit, bon, ce n'est pas moi qui s'adressais. Il est parti. Pendant qu'on est là, je suis avec M. Tamo, le chef du protocole, qui était également du voyage. On est là, on attend, parce que nos passeports ont été pris. On a tant de dispositions. Et l'assistant de Marc Brice, il vient, il m'a posé trop véhément. Moununga. Je vois qu'il me dit, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu réponds, André? Tu es qui, toi? Tu fais quoi? Je lui dis, mais c'est à moi que tu parles comme ça? Est-ce qu'on a un souci? Il me dit, tu es qui? Je ne te calcule pas. Qu'est-ce que tu fais là? Il commence. Je lui dis, mais est-ce qu'il y a quoi? Moi, je lui ai fait ça. Je lui ai dit, non, vas-y. Je lui ai dit, allez, ça ne te regarde pas. Moi, les gens disent, non, laisse-le, ne calcule pas. Voilà donc là où l'agression physique de Marc Brice commence. Je vais bien. Non. Parce que vous avez eu une interlocation avec son assistant? Qui est venu me trouver. Non, c'est plutôt son adjoint qui a eu une interlocation avec vous. Du nom, Marc Brice. C'est son adjoint, son assistant qui vient, qui me dit, pourquoi je dois dire au joueur, pourquoi je dois lui poser? Je lui dis, non, ça ne te regarde pas. Et puis, il faut me laisser. Vas-y, ça ne te regarde pas. Marc Brice n'est pas là. Il vient et me dit, mais pourquoi tu lui parles comme ça? Je vois qu'il me dit, coach, on est comme des adultes. Il doit me respecter. Il ne peut pas me parler comme ça. Il dit que, il me dit, il ne me parle pas, il ne lui fait pas comme ça. Tu ne dois pas lui dire ça. Je lui dis, mais coach, il ne me parle pas, il me respecte. Le respect, c'est comme ça. Voilà. Voilà donc l'agression. Voilà l'agression de Marc Brice. Voilà l'agression de Marc Brice. Quand on dit agresser, Marc Brice est venu, pourquoi j'ai répondu? Je lui dis, non, coach, il doit me respecter. Voilà l'agression. Le coach Nougou me dit, Thierry, ça va, laisse. Coach Pagou, même les inspecteurs généraux, Tamou, ils sont témoins. Ils étaient là, ils étaient à côté. Il y a même des joueurs qui sont venus me dire, ça va, laisse, c'est la pression et tout. Laisse, on n'est pas chez nous. Les joueurs, je ne vais pas les citer, ils étaient là, ils ont assisté. Et maintenant, pour le cas du... Non, non, je n'ai pas fini. Donc, voilà donc l'agression physique. Parce que le coach me dit pourquoi j'ai répondu à son avis. Non, il ne me parle pas comme ça. C'est tout. On sort de là, Cyril Tolotou, tout pneu se ramène, il salue tout le monde. Je ne sais pas. Un entraineur que vous avez agressé, physiquement, parlons comme au quartier, que vous avez tapé, comme on dit, en juin, le 11, nous sommes le 10 juin, non, le 9 juin, à Luanda. Ce n'est pas le 22, août, deux mois et demi après, qui va venir dire que vous l'avez agressé quand même. Devant 70 personnes qui ont voyagé, devant des milliers de personnes à l'aéroport de Luanda. Agressé physiquement, moi, c'est quand même... Moi, j'ai ri. Et tout le monde, même dans ma famille, les gens rient, parce que tout le monde dit, mais toi, c'est quoi ? C'est ton sosie ou bien c'est quelqu'un ? Je ne suis pas violent de nature. Ça me défendrait par ailleurs, mais je ne suis pas violent de nature. Donc, si c'est le fait d'avoir répondu au coach qui me demandait pourquoi j'ai répondu à son assistant, si c'est ça l'agression physique, moi, je l'achète. Parce qu'on dit que j'ai agressé. D'accord. Donc, pour le cas du... Maintenant, parce que c'est important. Oui. Vous agressez un enteneur, Moïse Ball, vous agressez un enteneur et vous allez à la conférence de presse avec lui. Vous avez une telle collaboration. On a fait la conférence de presse d'avant-match. À Luanda. On a fait la conférence de presse d'avant-match à Luanda. On était dans le même véhicule pour quelqu'un que vous avez agressé la veille. Nous avons vu les images. On a fait la conférence. On est partis dans le même véhicule, le véhicule qu'on avait affrété pour le chef de la délégation, en l'occurrence, le professeur Nkumbondo. On était dans le véhicule, le capitaine Vincent Aboubaka, Marc Brice, Joachim Moununga et moi, avec notre chauffeur qui est un ancien footballeur kamouné qui est entenu là-bas et avec un agent de sécurité angolais avec une voiture, une escorte. Vous agressez quelqu'un la veille, il accepte de s'asseoir à côté de vous dans le même véhicule pour aller en match ? Il accepte de venir avec vous en conférence de presse d'avant et d'après match ? Je vais vous montrer quelque chose pour comprendre. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas trop ou c'est une manière de vouloir un peu noyer le poisson. Je vais vous montrer quelque chose. Vous vous permettez de lire. Nous sommes en direct et donc je vais me permettre d'aller fouiller, d'aller dans le forum, le forum du staff parce qu'on a tout un forum. Tous les membres du staff technique sont dans ce forum. Je vais vous montrer, ça ne prendra pas une minute. Je retrouve le forum, voilà, staff officiel Lyon Indomptable 2024. Vous voyez ? Je vais vous montrer, vous allez lire pour vous dire que c'est quand même amusant tout ce qui se passe. Voilà, je vais retrouver ça et je vous l'envoie. Nous sommes au mois de juillet. Vous savez que toutes les informations, on les relaie, on a nos sites d'informations. Voilà. Nous sommes le 18 juillet. Je voudrais qu'on soit concis. Nous sommes le 18 juillet. Vous allez lire Moïse Balle. Vous avez, j'ai fait un article sur le dernier classement FIFA. Vous pouvez lire, hein ? Vous lisez juste ce qui est écrit et qui réagit en premier. Classement FIFA du mois de juillet 2024. Le Cameroun perd deux places est désormais 51e mondiale et 8e en Afrique. Prochaine parution le 13 septembre 2024. Et qui réagit en premier ? La réaction est celle de Mabris. Qu'est-ce qu'il dit ? Avec son... Qu'est-ce qu'il dit ? Son numéro étranger. Oui. Il dit merci Thierry. Voilà. Et vous reprendez par la suite. Je vous en prie, coach. Voilà. Voilà donc un entraîneur que j'ai soi-disant agressé physiquement qui me remercie pour le travail que j'ai fait. Donc c'est une machination finalement ? Bon, ce sont vos mots. Nous sommes le 16... le 18 juillet. Oui. 18 juillet. Quelques heures... Quelques minutes après le classement FIFA GF Nartic que j'ai d'ailleurs partagé et qui est sur FECA foot officiel. Le premier qui réagit c'est Marc Brice. Merci Thierry. Vous avez lu ? Alors, quelqu'un que j'agresse physiquement. Vous pensez qu'il aura encore de la sympathie pour moi au point de venir me féliciter et de me remercier ? Celui qui réagit après, Nicolas nous dit ils disent Carlos Kameni. Tout ça, c'est toujours là. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de... C'était une manière de noyer le poisson. Maintenant, pour les autres, c'est aussi amusant. Le cas docteur... Docteur Foto n'est même pas monté dans le bus à Luanda. Ni moi, ni les autres membres du staff. Le bus était tellement étroit qu'on a laissé les joueurs et ceux qui étaient là. Donc, à quel moment le docteur Foto sera allé intimer l'ordre à l'entraîneur descendant du bus ? Au contraire, c'est même le docteur Foto qui a à chaque fois été rudoyé. Rudoyé, parce que... Vous savez, quand vous avez l'impression que vous n'avez pas la main, c'est-à-dire que vous avez d'autres personnes que celles qui vous ont été proposées, vous êtes un peu... Vous êtes un peu à cran. Celui même qui a été rudoyé sur le plan administratif et même sur le plan anti-le-docteur Foto. D'accord. Alors... Le Benoît en voit pareil. Oui. C'était même... D'ailleurs, Benoît en voit, c'était la cible depuis le départ. Mais là, en voit, c'était depuis la... La cible de tout le monde parce que c'est le coordonnateur. Alors, la cohabitation finalement avec... Benoît en voit même a été agressé à l'aéroport. J'ai oublié également ça. Une fois à l'hôtel parce que quand les joueurs, tout le monde se rend compte qu'il y a 18 personnes qui n'ont pas où dormir. Et là, je pouvais quand même remercier le capitaine Vincent Aboubaka qui a vraiment pris les choses en main à l'aéroport. Transporter les cartons qu'on chargait. Avec nous, il dit, je reste avec vous, on va faire ce travail ensemble. À l'hôtel, on a trouvé une solution pour que les plus jeunes, les nouveaux d'hommes d'eux et qu'on libère des chambres. Donc, Benoît en voit même, il y a un des... Une des personnes, les kinés de l'autre côté qui a quasiment menacé le cordeau à l'hôtel en disant qu'il va lui faire la peau. Il est venu s'excuser derrière. Donc, lui, il est la cible parce que lui, il est le... Le coordonnateur. Le coordonnateur. Déjà, lorsque Marc Brice revient à la FECA Foot pour la rencontre avec le président la deuxième fois, il dit qu'il ne salue pas le cordeau. Donc, il est la cible depuis. Ça se voyait. Il esquivait même. Il y a des choses... Je vous passe l'épisode des passeports qu'on ne retrouvait pas et tout ça là. Pourtant, c'est lui, c'est la plaque tournante de l'organisation du match. C'est quelqu'un qui... C'est un bosseur. Et lui-même l'a d'ailleurs reconnu, l'entraîneur. L'a reconnu que c'est un bosseur. Mais bon... Alors, pour le budget du prochain match... Donc, en somme, je le réitère ici, je n'ai jamais agressé l'entraîneur. Ni docteur Fosso, ni personne. Je n'ai jamais agressé l'entraîneur. S'il y avait même des plaintes à faire, M. Mbisbal, on en rit. Vous savez que lorsque l'équipe est arrivée au Stade d'Omnus pour jouer le match, il y a eu une interdiction formule qui est tenue à aujourd'hui de ne pas boire l'eau et les boissons énergisantes dans les vestiaires parce qu'elles soient dites que l'eau n'était pas bonne et qu'il y a même des risques qu'elles soient intoxiquées. Vous vous imaginez ? Vous imaginez qu'un staff médical qui travaille avec cette équipe depuis plus de deux ans, c'est aujourd'hui qu'elle va faire ce genre de choses ? Donc, je pense qu'on a mieux à faire ailleurs, M. Mbisbal. C'est des subterfuges qu'on a créés pour essayer de noyer le poisson, pour essayer de noircir certaines personnes. Je vous ai dit, je ne suis pas violent, mais je essaie de me défendre. Quel est le motif qui va me pousser à mettre la main sur un antenne ? Alors qu'il y a des services de renseignement, il y a des teams security, deux, qui sont dans le staff, qui font leur rapport à chaque fois. Pourquoi ne pas avoir fait le rapport du retour de l'Ouanda pour dire qu'on a agressé l'entraîneur ? Moi, je suis preneur. Je vous ai dit, j'ai reçu une demande d'explication. Parce que c'est assez grave. Quand vous dites que le team presse à agresser physiquement l'entraîneur, vous pensez que l'a fait cas ? J'ai reçu une demande d'explication du secrétaire général l'a fait cas pour m'expliquer sur le sujet. D'accord. Parce que jusqu'ici, vous êtes responsable de la communication. Vous devez assurer la communication de ce joueur à l'intérieur. Il est côtier également. Depuis que vous êtes là, ça se passe comment ? Est-ce que les relations sont plutôt cordiales ? Elles sont professionnelles ? Elles sont fraternelles ? Non, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Vous savez, le joueur, surtout cette génération de jeunes joueurs, c'est des gens, il faut leur laisser leur espace. Il ne faut pas les envahir. On les brimer. Oui, non. Non, brimer, pourquoi ? Je dis leur espace. C'est des joueurs aguerris à la haute commission. Ce sont des professionnels. Mais ce sont également des jeunes. Je ne veux pas dire des enfants. Donc, laissez-les leur espace. Vous comprenez ? Vous n'allez pas les saturer l'esprit. Moi, je parle très peu aux joueurs d'ailleurs. En dehors des périodes de stages ou des compétitions, des exercices, des communications. Est-ce que la conférence est près ? Si on choisit le joueur, on fait comme ça. Donc, les habitudes n'ont pas changé. Les relations sont très bonnes. On peut discuter, on peut blaguer et tout. Moi, j'ai été visité par les joueurs en Corée du Sud. Lorsqu'on est parti en Corée du Sud en septembre 2022, je suis passé, j'ai eu mon bisutage avec les joueurs. J'ai même dansé une fois dans le bus avec les joueurs. Donc, oui. Les relations sont cordiales qu'on se retrouve en stage. S'il y a quelque chose, il y en a qui parfois nous écrivent pour avoir certaines informations pratiques. Le dernier qui l'a fait, c'est d'ailleurs le capitaine. Il y a une semaine qui voulait avoir certaines infos sur les deux matchs. Je le lui ai donné. Il y a d'autres qui vous écrivent pour un certain nombre de choses. Donc, les relations sont très bonnes. C'est des joueurs, il y en a qui sont chambres et qui discutent. Et parfois, quand vous voyez un peu ce qu'on dit des joueurs à l'extérieur, vous en riez. Le doute contre de planer sur le lieu de la rencontre, de la prévention. Chacun a son caractère. Vous comprenez ? Chacun a son caractère. Tu respectes le joueur, il va te respecter, il te laisse son espace. Ce n'est pas des gens... Ils ont tellement à faire. Donc, quand ils arrivent en sélection, tu ne vas pas lui bourrer le crâne avec des histoires à dormir debout. Donc, les relations sont très bonnes. Quand on a des informations d'autres pratiques, on les met parce qu'on a un forum commun. On a même plusieurs forums. Vous mettez les informations à leur disposition sur le plan pratique et ils réagissent, ils lisent. Donc, s'il y a des choses à leur dire, jamais, depuis deux ans que je suis là, aucun accrochage avec un joueur, aucune... Il faut respecter le joueur. Vous n'êtes pas là pour aller faire des salamalés qu'au joueur lui demandait un certain nombre. Non. Vous êtes là pour travailler. Vous êtes là pour travailler. Le joueur est là. Quand vous avez une communication à faire, il peut dire que, bon, je ne souhaite pas Tim, je n'ai pas envie de... Non, c'est important d'y aller. Parfois, ce n'est pas évident, ils sont grincheux, donc vous discutez. Et il faut le préparer. On le prépare. Il y en a qui n'ont pas besoin vraiment d'une préparation minutieuse, il y en a également d'autres, il faut le leur rappeler. Il y a d'autres qui sont... Je vais vous surprendre, par exemple, un joueur comme Franck Zambouanguissa. Pour moi, c'est l'âme de cette équipe. C'est quelqu'un, sous ses fausaires, de quelqu'un de nonchalant, c'est quelqu'un de très respecté dans le groupe. Il nous rappelle un peu, ma vivienne, le feu, le feu. Oui, il parle très peu, mais c'est également quelqu'un qui a une parole sacrée. Il y a également des rassembleurs ? Beaucoup. 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 Durant cette canne, je l'ai vu, quand je revends un peu le match contre la Gambie, je crois qu'il y est pour beaucoup. Le discours qu'il a tenu à ses coéquipiers avant le match et surtout à la mi-temps, lorsqu'on était encore à 0-0, je pense qu'il y a été pour beaucoup. C'est quelqu'un qui parle peu, mais il a... Lorsqu'il prend la parole, il est... Il est carré. Très écouté. Pas carré, très, très écouté. Oui, très écouté. Ils sont comme ça. Il fait la limite aux salariés. À Boubacar, Vincent aussi, ne parle pas beaucoup, mais il est également beaucoup. Écoutez, c'est le capitaine d'ailleurs. Vous avez des joueurs comme ça qui sont... Là, il nous refablit son doigt, ça transparaît. Andro n'en a également. Andro n'en a... C'est quelqu'un qui a, c'est-à-dire, une forte personnalité. Moi, je l'ai vu à Blida, par exemple. On est arrivé à Blida, vous vous souvenez de ça, on a des conditions. C'était le premier à rentrer sur le stade en disant aux autres, suivez-moi. Dans une hostilité pas possible. Donc, vous avez des caractères comme ça. Vous avez d'autres qui sont réservés, mais qui sont très bien. Vous avez des gars, Jean-Charles Castelletto, lui, c'est la bonne humeur, très jovial. Quand un joueur a un bisutage et qu'il ne s'en sort pas au niveau de la dent, on dit Casté. Allez, Casté, montre-lui. Il vous danse même de la Cico. Donc, c'est la joie de vivre. Vous avez... Donc, chacun a son caractère et ils sont très réceptifs sur un certain nombre de joueurs. Il suffit de lui parler et de lui expliquer le mécanisme. Donc, c'est une équipe sympa. Au-delà de tout ce qu'il y a peut avoir tout autour d'eux, c'est une équipe très sympa. Et comment les joueurs vivent cette situation de cohabitation, de cogestion, des liens aux notables avec deux staffs techniques, deux cordaux ? Ça se passe comment ? Comment est-ce qu'ils réagissent ? Non, je vous ai dit que je parle très pour les joueurs et on ne parle pas de ces choses-là. Le joueur, il est là pour jouer. Mais est-ce que ça ne peut pas perturber la paix ? Certainement, ça peut perturber à un moment donné, surtout sur le plan de la pratique. Vous voyez ? Mais on est tous là parce qu'on veut bien le confort de ces joueurs. Et jusqu'à présent, pourquoi cette situation n'a pas encore été réglée ? Vous qui êtes dans le viande de la gestion administrative, financière, de Nico Tartic, dites-nous quelque chose quand même. On va continuer comme ça pour le bal du 7-7 ans prochain ? Avec deux staffs ? Si chacun fait son travail, ça ira. Vous ne pouvez pas être à MSI et vous allez donner des leçons de management à votre boss. Donc moi, je me contente de faire le travail pour lequel j'ai été nommé par le président de la FECAFOU. Vous vous occupez excusez-moi de la communication ? Je m'occupe de ça et même la veille médiatique, je fais. Mais je ne peux pas donner des solutions si on ne m'a pas demandé mon avis. Donc, on veut tous que ça évolue bien. Donc, si chacun respecte... Un téléspectateur a posé une question tout à l'heure sur les notions de tutelle et de hiérarchie. Si chacun respecte son cannevas, ça ira. Un match international, Mouisba, ne peut pas s'organiser la FECAFOU, c'est exclu. C'est impossible. Vous le prendrez comme vous le pourrez, vous ne pouvez pas. Je dis bien un match international, même s'il se joue où ? Qui engage l'équipe nationale du Cameroun ? Actuellement, les U20 sont en Colombie pour la préparation de la Coupe de Monde. Vous croyez qu'il s'est occupé de tout ? C'est la Fédération. Ce sera le cas également pour ce match, ces deux matchs. Le ministère des Sports n'a pas participé financièrement ? Le ministère des Sports s'en occupe. C'est codifié. C'est comme si vous me demandiez pour passer ici à la télé, il faut une caméra. Bien évidemment que le ministère des Sports représentant de l'État à un moment donné prend en charge. Mais la Fécat a su le reste. Donc, je vous ai répondu. On veut bien que ça marche, mais chacun doit faire son travail. Alors, vous êtes un type presse assez particulier parce qu'il faut le reconnaître, vos pédécesseurs avaient déjà balisé le terrain, commençaient déjà à travailler de manière professionnelle parce qu'on a souvent reproché au team presse des Lyons, des gens qui sont parfois très occupés et qui ne réagissent pas toujours aux questions qui les sont posées. Comment est-ce que vous avez pu transcender la presse privée et puis la presse publique puisque c'est un poste hier qui était dévolu exclusivement aux journalistes de la presse publique, la presse d'État ? Alors, aujourd'hui, vous représentez quand même une génération de journalisme sportif au Cameroun avec une autre manière de voir les choses. Comment est-ce que vous avez été accueilli par cette presse nationale et internationale ? Quelles sont les réactions ? Est-ce qu'on vous a également critiqué comme on l'a toujours fait par le passé ? Vous êtes la preuve vivante. Vous-même, vous êtes l'une des solutions à la question que vous posez. Au lendemain de ma nomination, vous faites partie de nombreuses personnes qui m'avaient appelé. Dieu sait, c'est que nos relations, Moïse Bâle, sur le plan des débats n'ont pas toujours été... N'ont pas toujours été clairs. Oui, parce que le feu est le feu. On avait des idées opposées. Voilà. Mais vous faites partie de ceux qui m'avaient appelé au lendemain de cette nomination. Et vous avez tenu les mêmes mots. Vous avez parlé du représentant de la presse privée et tout. Il faut d'ailleurs que je vous dise Moïse Bâle que je ne m'y attendais pas. Vous n'avez rien demandé ? Non. Je ne m'y attendais pas. Le Cameroun doit jouer ici contre le Kenya. Le Kenya est suspendu. Oui. L'éliminatoire de la Cannes. La dernière Cannes. Et il se trouve qu'on joue un match contre les locaux à Douala. Vous vous souvenez de ce match ? Tout à fait. À Bépanda. Le président de la FECA Foot je me rends à l'hôtel des joueurs pour prendre les billets parce que j'étais avec Alain Fabien que vous connaissez très bien. Un ami qui est à Paris. avec, je crois, Mathieu Fangou également. Oui. Journaliste à Canal du... On se rend à l'hôtel Les Lyons Best Western sans publicité. Alors, au moment où on attend, le président me voit. Il entre, il monte. Il me voit et me dit Thierry, viens, 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 s'il te plaît, viens. On va à l'extérieur de l'hôtel. On se met à causer. Les gens nous suivent. Il leur fait si nous le sait causer. Le président me dit qu'il veut me voir après le match. Après le match, j'ai dit OK. Après le match, je lui fais un message. Il me dit Hôtel Starland. Je vais là-bas. Sans pub aussi. Je l'attends. Il arrive. Notre rendez-vous n'a pas fait dix minutes. Il s'est assis. Il était avec quelqu'un que vous connaissez également, Christian. Il me dit ça va, ça va. Il me trouve. J'avais commandé une boisson gazeuse. Je ne vais pas la citer. Et je mangeais des cacahuètes. Il s'est mis à manger les mêmes cacahuètes avec moi dans le même plat. Il s'est assis. Il me dit je veux que tu sois le team presse de l'équipe nationale du Cameroun. Tout de gros comme ça. Je le regarde. Je regarde le plafond de l'hôtel. Je suis surpris. Vous ne comprenez rien. Oui. Il me dit vous êtes dépassé. J'ai regardé partout. Je suis le seul qui peut faire ça. Et le sélectionné est d'accord. Mouisbal, vous êtes le président de l'Afrique à foot. Par ailleurs, c'est-à-dire que ce que l'Afrique a le plus représentatif en termes de valeur, en termes de performance, vous dit il veut que vous soyez le team presse de l'équipe nationale du Cameroun pour laquelle il est président à la fédération. On est... Nous sommes le 4 juin 2022. 2022. Adwala. Je suis encore... Il pleuvait. Je suis berlué. Je dis mais... C'est comme si on me donnait un coup. Je lui dis non. J'ai regardé partout. C'est toi que je vais à ce poste. Et le sélectionné est d'accord. Je lui dis présent vraiment merci. Je commence à bafouiller. Je suis encore grogui. Adwala. Je ne comprends rien. Si on m'avait dit que j'allais à ce rendez-vous pour ça, je vous aurais dit que... Vous êtes complètement perdu. Oui. Il me dit bon. Tu remontes quand ? Je dis demain présent. Il me dit ok. Il envoie quelqu'un. Il me dit bon. Attends. Il envoie quelqu'un. Il dit bon. Tu ne vas pas rentrer comme ça. Tu vas quand même payer ton transport. On est venu me remettre une enveloppe de 500 000 francs CFA pour que je paie mon transport. Pour rentrer à... A Yaoundé. Donc ça c'était pour... Pour aller à Yaoundé. Pour payer mon transport. Pour payer ton billet d'avion. Je ne venais pas pour le rencontrer. Je venais pour regarder le match. J'étais reparti. Ok. Sur le coup, il me voit, le télé m'invite. Je ne sais même pas que c'est pour être team Président Lyon. C'est dans la table du Cameroun qu'on m'appelle. Il dit tu vas... Bon, tu rentres 500 000. On me remet. Il pleut. Oui. Et il me dit bon. Moi je vais partir me coucher. J'ai repris avec le sport. Il faut que je cours. Tu vois, on me prend du poids là. Il dit présent. Moi, il se balle. Je suis resté pendant la fin de la pluie. Gros Guy. Je ne comprends pas. Vous n'en revenez vraiment pas. Oui. Nous sommes les quatre jours et je suis nommé le 12 juillet. Donc plus d'un mois. Vous êtes resté calme. Oui. Vous n'avez pas fait de bruit. Oui. Oui, je suis resté seul. Je dis mais attends, c'est moi. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Donc quand la nomination arrive, je lui dis au président vraiment mon téléphone ne fait que... Il me dit bon. Il rit. Il me dit les gens ne s'attendaient pas. Il me dit que bon. Lui, en haut lorsqu'il a envoyé lui, on a dit c'est bon. Tu as même fait comment pour prendre ce choix-là ? Il me dit bon. Travail. Travail tout. Mets-toi à l'anglais comme tu le fais déjà. Il dit président, je suis travail. Donc voilà. Et je vais vous faire une autre confidence. Quand on va en Corée du Sud, je fais mon dossier presse. Le dossier de presse, il y a même des gens qui ont douté que ce dossier de presse a été effectué par des Camerounais. Lorsque j'envoie... Parce que je dois vous dire chaque travail que je fais, la première personne qui reçoit mon travail, c'est le président l'Afrique. Toujours. Je dis la première personne je vais envoyer le dossier de presse. Il me dit ça c'est bien. Une heure de temps plus tard. On est en Corée du Sud. Je suis dans ma chambre. Il m'envoie une capture d'écran d'un chef d'État africain. Président de la République centrafricaine qui dit voilà, voilà ce que la jeunesse africaine peut faire. Parce qu'il lui a envoyé le dossier de presse qu'on avait fait. Donc pour vous dire Moïse Ball, je me suis retrouvé là sans m'y attendre. Vous n'avez rien forcé ? Je ne m'attendais pas. Parce qu'il a été dit que vous avez fait des coups bêtes. Vous avez tellement... On a même dit à un moment donné... Et c'est pour cette raison que... Vous avez menacé de porter plainte à Chofi Lawana qui vous avait traité de l'enteneur d'oiseaux. Vous vous souvenez de cet épisode ? Oui. Donc c'est pour ça que j'ai ri aujourd'hui quand on dit que j'ai agressé l'enteneur. On m'a dit plus que ça. J'ai perdu ma grande soeur juste avant qu'on aille au Qatar. Le nom que vous avez évoqué, il a dit que je l'ai tué pour être nommé. C'est pas possible. Je suis resté tranquille. J'ai pris des mesures vraiment pour un procès. Vous savez qui m'a dissuadé à l'aéroport le jour où on allait à Bouddhadi pour le stage ? C'est le président de la FECA. Il m'a vu, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il m'appelle de temps en temps il m'appelle frère. Même devant les autres collègues. Parfois ça me gêne. Qu'est-ce qu'il y a frère ? Je lui explique. Il est resté, il a fait une minute et il m'a dit bon, laisse tomber, laisse tomber, allons jouer notre couvement. Parce que j'étais décidé, vous ne pouvez pas imaginer ça. Auparavant, la même personne avait déjà dit que vous savez ce qu'on dit quand vous avez une petite ascension oui j'ai il m'a dit bon, j'ai donné mon je vais le dire comme on dit le travail vous avez donné votre oui, oui voilà vous avez alors je ne le dirai pas mais vous avez compris que j'ai dévié donc ça m'a mis tout ça vous avez passé d'autre côté voilà donc c'est le président de la FECA qui m'avait retenu ceux qui nous regardent savent de quoi je parle donc si j'ai pu tuer ma grande soeur pour être nommée battre un entrain c'est rien donc je prends, je ris donc tout ça j'ai pris sur moi parce que quand vous êtes vous savez vous êtes un journaliste vous êtes un aîné dans la profession le journaliste se nourrit de la critique tout à fait c'est quoi le président me dit ce jour-là il me dit tu sais ce qu'on dit des gens qui sont en fonction regarde notre papa il a pris l'exemple du chef de l'État regarde ce qu'on dit notre papa tous les jours s'il s'arrêtait pour regarder tout ça donc on prend sur c'est vrai que parfois ça va vite vous avez vu un média écrit des agresseurs dans la Tanière quand vous allez donner suite à ça on va dire que Thierry Ndow est mauvais Benoît Ndow est mauvais c'est écrit des agresseurs dans la Tanière moi j'en ris il parle des jeux d'ailleurs et la suite on n'oublie pas parce que nous aussi on s'est donné des coups et ça fait mal dans une autre vie j'ai été débatteur vous savez on peut aussi mais on a plus important à faire parce que dans cette affaire il y a des gens qui ont le docteur Fautio par exemple il est rentré chez lui jeudi sa fille de 9 ans lui a montré le téléphone ma papa on dit que tu as menacé l'antenneur ça peut créer des soucis énormes dans la famille oui mentalement l'enfant a été touché à l'école c'est pas normal donc vous voyez tout ça ça crée des problèmes nous avons une grosse responsabilité pour ce qui est des informations cela relève également de la responsabilité du journaliste c'est pas tout ce qu'il faut mettre dehors parfois il faut toujours bien vérifier recouper l'information avant de la publier c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'on a un droit de réserve quand on a déjà une fonction combien de fois on m'avait invité ici et je vous appelle d'ailleurs tout le temps voilà donc c'est pas parce qu'on ne veut pas c'est justement parce qu'on a un devoir parce qu'on sait également de la pédagogie d'accord voilà alors Thierry Lepore le passé quand même vous étiez très critique de Kitty Arceb envers le pésant de la fédération camionneuse de football Samuel Taufis mais on n'a pas quand même compris cette alchimie parce que il était vous étiez très très du dans vos propos dans vos émissions spécialisées à Sky One Radio dans vos émissions et débats notamment à Fandena mais aujourd'hui vous êtes plutôt un très bon collaborateur du pésant de la fédération camionneuse de football comment est-ce qu'on peut expliquer cette métamorphose vous savez quand vous êtes un journaliste je vous ai dit le journaliste se nourrit de critiques il a l'esprit critique et l'esprit de critique à tort ou à raison parfait donc Thierry Ndeau journaliste qui critique Samuel Tauf qui critique Moïse Balle qui critique tel ministre qui critique ça ça arrive parce que vous êtes un journaliste vous pouvez le faire à tort ou à raison selon les circonstances maintenant est-ce que Thierry Ndeau qui est devenue team press office et de l'ion de notre table du Cameroun peut venir critiquer Samuel Tauf qui est présent là fait qu'à foutre nous sommes là dans les notions de personnalité et personne c'est la raison pour laquelle je vous soumets un exemple au sorti de cette émission Moïse Balle allez faire un plateau sur une chaîne concurrente et dites que le promoteur de cette télévision est tout ce qu'il y a de plus mauvais dans la gestion je ne suis pas sûr que le lendemain vous aurez encore accès ici donc que je l'ai fait par le passé ça fait partie du travail qui vous dit que ce n'est pas la raison pour laquelle il m'associe à ce il a travaillé avec Jean-Bio Tali qui a d'ailleurs des livres et qui voilà il y a des exemples dans tous les domaines c'est pour parler également de la même dans votre famille vous ne vous entendez pas mais cela ne vous empêche de vous retrouver est-ce que c'était notre côté du Samo de Tofi c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de lui mais on a l'impression que quand on pense qu'on pense qu'il n'est pas hyper rancunier il reste très ouvert et très humain aussi je pense qu'il y a beaucoup de choses moi j'ai lu beaucoup de choses et parfois les gens sont très loin de la réalité parce que j'en suis un témoin vivant sur un certain nombre de choses c'est quelqu'un de très intelligent déjà dans la réflexion vous pouvez avoir un échange et vous avez la solution à votre problème alors que vous avez fait le tour vous avez tourné autour du pot il vous donne cette solution vous avez peut-être peur de vous expliquer et ce n'est pas quelqu'un qui va vous fagoster dans votre travail moi depuis deux ans le président ne m'a jamais dit fais ça ou ça ou ça la seule condition qui m'a été demandé c'est justement je vous ai dit j'ai une clause je ne fais pas de débat si je suis ici c'est parce que justement la FECAFU l'automanagement a permis que je sois là une exclusivité internationale voilà donc chacun a des défauts Moïse Ball moi également j'ai les miens j'ai les miens comme vous comme le président la FECAFU vous avez un salaire vous avez un salaire en tant qu'étipresse vous êtes déjà concaturalisé ou alors vous vivez uniquement des indemnités Moïse Ball tout est contenu tout est codifié on va toujours revenir à la codification d'accord tout est codé en dehors des antennes et du reste le reste c'est écrit mais vous avez des engagements contractuels qui sont renouvelables tout est respecté parce que si vous êtes mis à la disposition la FECAFU sinon je ne ferai plus des émissions dans ma radio vous voyez un peu d'accord donc on a des engagements contractuels et on a également des obligations on a des droits sur un certain nombre de choses on dit que depuis que vous êtes Team Press vous avez la Trois-Villa ça nous repute bien ce qu'on nomme quoi je crois que là nous sommes là dans la rue des Divers dites-moi si nous sommes voilà c'est le temps pour vous de faire un tour à la régie où se trouve Sidiq Lombardi il y a certainement du nouveau par rapport aux messages qui sont arrivés oui une fois de plus ça se passe plutôt bien sur notre page Facebook MSI Télévisions MSI Productions Thierry Ndeau rassurez-vous vous êtes très aimé par les internautes non il n'y a pas de soucis alors oui bien sûr alors la première question dans cette deuxième série et la dernière série c'est Junique Cambeu de Footdissier d'ailleurs oui Marc-Bris communiquera-t-il sur la liste si oui quand est-ce que l'Africa Footd compte organiser cette conférence de presse je crois qu'il revient l'entraîneur comme je l'ai dit il lui a été signifié lundi de communiquer cette date là l'Africa Footd ne va pas prendre des aides de liberté à rendre publique la liste de l'entraîneur sans que ce dernier l'ait fait en avant ça a toujours été ainsi vous avez vu MS Faillé communiquer la liste l'autre jour dès qu'il communique sa liste à l'immédiat moins de deux minutes après le clic est parti la liste est visible partout et c'est un exercice auquel il doit être soumis c'est à lui de dire c'est à lui de dire quand est-ce qu'il va le faire maintenant nous sommes à une semaine du début du stage bon on ne sait pas c'est lui qui doit qui doit faire cet exercice là mais qui arrête la date non on propose à l'entraîneur l'Africa Footd lui sujet lui fait des propositions est-ce que vous voudriez bien nous dire quel est le jeu qui vous arrange soit au siège de la Fédération parmi les Fourois certainement en principe soit au siège de la Féka Footd soit au centre technique les locaux de la Féka Footd c'est également une manière pour la Fédération de faire la promotion oui au-delà de ça je vous l'ai dit il y a un caractère purement marketiste voilà on vend un spectacle le 7 octobre septembre prochain il faut que tous les voyants soient au vert pour tout le monde Thierry Do Désiré voudrait savoir est-ce que c'est possible pour la Féka Footd de louer des stades hors du pays pour organiser les rencontres des lions et non-tables du Cameroun non je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas louer on a des stades homologués nous avons des stades homologués donc on ne peut pas louer on ne peut pas aller louer alors qu'on en a déjà quatre ça serait même faire un jour non au-delà de ça aux efforts que le chef de l'état a fournis vous savez par le passé on a toujours dit on n'a pas de stades c'est le maillon faible on a tellement donc on a l'embarras du choix on a tellement on a l'embarras du choix M. Ndo au dernier regroupement des lions et non-tables vous avez refusé de reconnaître la force de la convention qu'est-ce qui a changé depuis lors pour que vous veniez aujourd'hui brandir cette convention comme votre boussole de travail question posée par un internaute qui a bien voulu rester dans la nuit bon je ne sais pas si c'est Thierry Ndo qui a refusé la convention je ne sais pas d'ailleurs qui l'a refusé donc quand vous n'êtes pas décideur vous n'êtes pas là pour venir faire des commentaires sur la convention la convention est un texte additif au décret hiérarchie des normes juridiques dans toutes choses donc sauf à me dire je ne sais pas où est-ce que moi j'ai parlé de la convention une dernière réaction bonjour monsieur Ndo vous faites un travail exceptionnel ne cédez surtout pas à toutes les tentations bien le bonjour à notre docteur Samuel Eto'o il s'appelle Florent merci également voilà nous avons terminé avec nos internautes et on continue d'ailleurs à les rappeler qu'ils peuvent toujours laisser des messages sur le live Facebook et ceux qui nous regardent à la maison sur le canal 328 vous avez le numéro en bas de votre petit écran pour poser toutes vos questions et même en off on trouvera un moyen de vous donner quelques réponses et avant de partir d'ici si vous le voulez bien j'ai peut-être une petite question à monsieur Thierry Thierry Ndo c'est quoi votre plat préféré ? bon étant fils d'une on va le dire comme ça d'une cuisinière pour parler comme au quartier de maître d'hôtel ma mère a fait uniquement dans la gastronomie donc je ne sais pas quelle plat je n'ai pas encore consommé mais je suis plus j'aime beaucoup les légumes les légumes non salés non salés bien sûr les légumes non salés le sanga j'adore d'accord alors Thierry Thierry Ndo on file tout droit vers la fin de cette émission spéciale dédiée aux lions et non-tables du Cameroun nous avons été d'ailleurs très ravis de vous accueillir en exclusivité sur Medias.info télévision il faut dire que ça n'a pas été vraiment facile de vous avoir considérant ce que les gens peuvent penser vous avez un droit de réserve Medias.info télévision à travers son top management et tout le personnel d'ailleurs qui s'est mobilisé pour vous accueillir dès votre arrivée ici tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté sportivement notre invitation remercier également le top management de l'Afrique à foot qui a permis qui a autorisé votre présence sur Medias.info télévision qui est davantage heureux de vous avoir reçu ce dimanche merci à vous Moïse Ballet merci également à toute l'équipe de production qui s'est mobilisé vous avez vu que vous avez mobilisé toute la télé oui oui merci on est un dimanche mais on a près de 40 techniciens qui se sont déplacés pour vous accueillir et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de découvrir ce magnifique studio je crois que je n'ai jamais vu d'aussi vaste d'aussi beau avec ce superbe milieu d'image derrière c'est un peu ça qu'on demande à tout un chacun dans son domaine de travailler moi je suis un pur produit des médias mais beaucoup plus en radio j'ai commencé il y a 20 ans nous sommes tous passés par là voilà étant encore à l'université à Satellite FM donc 20 ans plus tard voir ça pour un média privé qui est déjà sur le bouquet canal SAT il faut le faire donc c'est un peu cette excellence à comprendre partout on aura toujours des difficultés toujours des difficultés dans tout ce qu'on fera moi depuis également plus de deux ans je suis directeur chef de chaîne d'une radio à Yaoundé Sky One Radio ce n'est pas toujours évident vous savez que les médias maintenant font face à sur le plan financier la pub elle se fait de plus en plus donc quand vous réussissez à accrocher une pub vous vous cramponnez là dessus donc ce n'est pas évident je sais ce que c'est au quotidien il faut payer les factures d'électricité les charges fixes les salaires les salaires s'il y en a c'est pas toujours évident c'est pas évident donc c'est pas très évident et surtout le quotidien de vos journalistes il y a une quinzaine vingtaine de personnes qui travaillent avec nous à la radio ce n'est pas évident tous les jours donc je comprends vous vous recevez très bien Yaoundé certainement vous êtes infidèle téléspectateur bien sûr bien sûr je regarde vos émissions je regarde votre émission vous êtes l'homme du feu s'il est de la redevance tout à fait tout à fait d'avoir été là et surtout d'avoir découvert ce magnifique comme Jacob à tout d'accord alors on va déjà dire une fois de plus merci merci à Thierry Ndo Thierry Ndo qui était de notre ce dimanche il faut tout simplement dire que Mediaspo Info Télévision fidèle à sa tradition va davantage vous faire venir des grosses pointures de la communication pourquoi pas du sport au Cameroun pourquoi pas des dirigeants sportifs et des entraîneurs de football tous les dimanches entre 11h et 13h pourquoi pas on verra tout cela avec la direction générale on ne va pas décider à la place de la direction générale mais pour une première avec Thierry Ndo nous ne sommes on ne s'est pas vraiment annuyés on est revenus sur les contours du choix du stade de l'organisation du match proprement dit vous avez davantage été édifié sur cette lancinante question qui divise les Camerounais notamment la FICA faute du ministère de sport d'éducation physique le rôle régalien de chacun le job de chaque entité Thierry Ndo on vous souhaite une fois de plus un très bon retour à Yaoundé merci une fois de plus d'avoir accepté sportivement notre invitation votre mot de fin finalement mon mot de fin c'est un plein au delà de tous les clivages au delà de toutes les divisions l'équipe nationale du Cameroun elle est une et indivisible chacun dans son domaine de compétence la FICA faute continuera d'assumer la gestion technique organisationnelle administrative de tout ce qu'il y a tout autour l'état continuera d'encadrer tout ce travail les supporters continueront de venir en masse acclamer les joueurs sur la pelouse et ces derniers également vont continuer d'avoir des prestations de qualité pour que le Cameroun puisse accrocher à partir du 21 décembre 2025 une sixième étoile sur sa tunique et pourquoi pas refaire ce que le Maroc a fait dans deux ans du côté des Etats-Unis du Mexique et du Canada donc on est là pour un travail et chacun à un moment donné partira mais il faudra s'assumer et surtout s'assurer que ce qu'on a fait derrière aura été un grand succès donc tout ce que je peux dire c'est que qu'on met toutes les énergies pour que la manette se prenne moi je serai heureux de voir le 7 septembre prochain à Garoua Moïse Ball et toutes ses équipes comme la dernière fois voilà comme la dernière fois il faut dire qu'on a fait pratiquement deux semaines à Garoua voilà de toutes les façons on sera là vous serez là le match va se jouer rassurez-vous le match se jouera et ce sera avec l'organisation de la FECA Foot et la coordination de l'Etat du Cameroun donc le match se jouera et on espère parce qu'au demeurant on espère que les résultats seront positifs pour tout le monde donc merci encore de m'avoir invité et surtout bon vent pour la suite et comme on dit trivialement seul mot continuer pour tout le monde 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 pour tout le monde